Salut, bonjour, bonjour, salut, comment allez-vous ? Vous êtes chaud ? Alors si vous êtes chaud, on continue avec l'alien interview et l'opinion du MJ-12, enfin de l'ex-agent du MJ-12. J'attends que mon secrétaire se mette en place. Oui, c'est ma table de travail, évidemment. Alors bon, le temps qu'il s'apprête. Oui, et j'avais besoin du bouquin sur lequel il est assis, évidemment. Je viens de noter, donc je m'en rappelle encore. Hier, mon encart du début à propos du Johan Dietrich, Douglas Johan Dietrich, que j'avais fait une allusion sur Einstein, puis je m'étais perdu. Ce n'est pas facile, parce que là, je suis de nouveau en train de me reperdre, mais bon. L'idée, c'était que son opinion sur Roswell était que c'était des engins terrestres, avec des pilotes terrestres, des nains plus ou moins mal formés, en plus, puisqu'ils avaient une très, très grosse tête, japonais. Donc, ils imaginaient des nains japonais, mal formés en plus. Donc, j'ai un petit peu un problème avec ce genre d'interprétation-là, mais sinon, sur d'autres points de vue, Johan est assez pointu. Il a quand même eu accès à des dossiers. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on trouve un dossier dans les compartiments secrets d'une organisation, quelle qu'elle soit, de l'armée ou autre chose, c'est la vérité. Imaginez les archéologues du futur qui vont regarder la presse française des années 2020. Vous allez avoir une opinion de l'histoire du monde, de la France et des Français des années 2020, qui n'aura plus ou moins rien à voir avec la vérité, avec la réalité. Il faut savoir que la presse est plutôt une sorte de porte-parole de la doxa gouvernementale. Donc, même si par la suite, on devait expurger tous ces dossiers de certains éléments, quelqu'un qui lirait la presse pourrait nous rapporter des affaires complètement fausses. Il pourrait croire qu'effectivement, il y a eu une pandémie avec des gros tas de cadavres tout le long des routes. Je ne sais pas, c'est comme ça un petit peu qu'on décrivait la peste noire au Moyen Âge, non ? Il y avait des gros tas de cadavres partout, il les brûlait sur place. Donc, on en est assez très loin. Et là, il va falloir que j'intervienne parce que c'est un autre secrétaire qui essaie de rentrer dans ma chambre et vu qu'on est en été, je ne tiens pas à ce qu'il me pollue ma chambre. Donc, excusez-moi, on reviendra et je me mettrai en petit. Bien, vous y voilà. Donc, on fait comme hier, c'est du brut. L'article sort et je le décrypte avec vous. Donc, désolé pour les latences dans mes traductions et tout ça, mais enfin, c'est quand même assez important de tirer le bon sens de ce qui est écrit. La bonne signification, même si elle n'est pas mot à mot, qu'on comprenne ce qu'ils disent. Donc, suite de l'interview à Lien du 25 juillet 1947, première session. Avant que vous puissiez comprendre le sujet de l'histoire, vous devez d'abord comprendre le sujet du temps. Le temps est simplement une mesure arbitraire du déplacement des objets au travers de l'espace. Bon, vous n'avez pas de problème avec ça, nous dit-il. L'espace n'est pas linéaire. L'espace est déterminé par un point de vue d'une isbi quand elle regarde un objet. La distance entre l'isbi et l'objet que l'on regarde est appelée l'espace. Bon, il n'y a pas de problème avec ça non plus. On se rappelle que isbi, c'est le nom qui sera donné aux entités, grise par exemple, mais nous aussi on est des isbis. L'isbi, c'est le nom donné à toute conscience vivante, qui est, et sa raison d'être, enfin, qui est, parce que c'est sa raison d'être. Ce qui entraînait d'ailleurs, justement, normalement, on avait vu ça, c'était le côté sympathique, on va commencer avec ça, ça fait plaisir, que toute conscience vivante méritait le respect de son existence. Bien. Il est probable qu'il y a certains sujets qui mériteraient qu'on y pense pendant un quart d'heure, qu'on réfléchisse, qu'on discute, le temps d'établir toutes ces données en nous-mêmes, d'en prendre conscience. Donc, je ne vais pas faire ça à chaque fois, mais de temps en temps, je vais faire des pauses comme ça. Ce n'est pas parce que d'un coup, je pars dans la lune, ce n'est pas dans la lune, c'est dans l'espace de la conscience que je pars. Alors, j'essaye de shorter ça, mais vous pouvez le faire, vous mettez pause, vous savez, c'est un bouton là sur les claviers. Je déconne, je déconne. Oh, c'est le petit matin, là. C'était le petit matin. Il fait beau, les oiseaux cassouillent sur les branches. Et j'en ai de bonne humeur, ça tombe bien. Alors, les objets ou énergie massives, ou la masse des énergies dans l'espace, ne se déplacent pas forcément de manière linéaire. Dans cet univers, les objets ont tendance à se déplacer de manière aléatoire, ou selon des schémas courbes ou cycliques, ou ainsi que déterminés par des règles préétablies. En fait, dans l'espace, tout est des... Enfin, tout. Il y a beaucoup de choses qui ont un mouvement de déplacement hélicoïde. Nous sommes sur la Terre qui tourne, et la Terre, elle tourne autour du Soleil. Et le Soleil se déplace lui-même en tournant sur lui-même, mais aussi en suivant une sorte d'hélicoïde. Attendez, je vais essayer de me mettre dans l'axe, là. Alors, on est sur un truc qui tourne comme ça, autour d'un truc qui tourne comme ça. Donc, ça va faire une sorte d'hélicoïde. Blulatéralement, quelque part, ça fait un peu une sinusoïde. Une sinusoïde qui, elle-même, serait pleine de petits sinusoïdes. Ça, c'est quand vous le regardez en 2D. Si vous regardez en 3D, vous avez le mouvement que je viens de vous faire. Bon, pas de problème avec ça, n'est-ce pas ? Continuons. L'histoire n'est pas un rapport linéaire d'événements, ainsi que de nombreux auteurs de livres d'histoire l'impliquent. Parce que ce n'est pas une ficelle que l'on peut étendre et étalonner comme si ça pouvait être un objet de mesure, un instrument de mesure. L'histoire est une observation subjective du mouvement des objets au travers de l'espace. Recorded, enregistré si on va dire, voilà, enregistré. Du point de vue d'un survivant, plutôt que du point de vue de ceux qui ont succombé. Encore, en plus, l'histoire est en général écrite par les vainqueurs, qui veulent toujours avoir le beau rôle, nonobstant leur jugement dernier. et la réalité de ce à quoi ils vont être confrontés vis-à-vis de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Parce qu'en fait, c'est vous-même qui vous jugez. J'ai une petite idée comme quoi la notion de Dieu, c'est l'addition de tout ce qui existe, que ce soit physique, puisque le physique n'existe que par cristallisation d'énergie mentale, si on peut dire. Décidément, elle insiste. Bon, mais là, je ne m'inquiète plus, je l'ai bloqué. D'ailleurs, alors, où en suis-je ? Ah ben, la clope, le chat, l'histoire, et je me perds. Ah, c'est pour ça qu'on n'a que deux hémisphères, et là, je travaille avec trois. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Bon, allons-y. Oui, donc, l'histoire écrite par les vainqueurs. Reprenons notre sujet, parce qu'on est quand même sur la ligne d'interview. Donc là, c'est l'introduction. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Elle est costumée en plus, parce que je l'ai bloquée, mais j'entends que ça se déplace. Bien, ma chatte, là, est en train d'expérimenter les leviers. Elle s'appuie d'un côté, elle pousse la chaise de l'autre. Non, mais un chat évolue. Un chat apprend d'un autre. Maintenant, ils ouvrent la fenêtre chez moi. J'ai le chat qui ouvre la fenêtre. De l'intérieur. Oui, parce que de l'intérieur, ce n'est pas facile. Alors, les événements se produisent de manière interactive et simultanément. De la même manière qu'un corps biologique a un cœur qui pompe le sang, pendant que les poumons approvisionnent en oxygène les cellules, qui se reproduisent, utilisant l'énergie du soleil et des produits chimiques issus des plantes, la nourriture, on va dire, en même temps que le foie draine les déchets toxiques du sang et les éliminer par le biais des reins, on va dire, globalement. Parce que ces deux termes, je devrais les connaître, mais je ne les connais pas. Il faudrait que je fasse un stage de kiné en Angleterre. Remarquez que l'Angleterre, en ce moment, ce n'est pas l'endroit où la médecine est pratiquée de la meilleure manière. Reprenons. Oui, oui, c'est gravissime. C'est un des pays les plus modernes à ce niveau-là et c'est un des pays qui a le plus mal géré, au vu des résultats, la crise dernière. Mais bon, on a le plan Spars 2025-2028 qui prévoit en Angleterre comme de par le monde une recrudescence des tsunamis de décès suite au... Ils ont fait un appel d'offres pour des personnes qui auraient des frigos et autres morgues, quelque part. Capacité de stockage des cadavres. Pour les années à venir. Non, mais ils ont fait l'appel d'offres. Je l'ai lu, l'appel d'offres. Il y a quatre ou cinq entreprises qui sont proposées. Après ça, on va dire qu'on ne conspire rien du tout. On est juste en train d'étudier ce qui existe. Donc, toutes ces interactions sont concomitantes et simultanées. Même si le temps continue de s'écouler, les événements ne se produisent pas sur des lignes de temps indépendantes. De manière à voir et comprendre l'histoire ou la réalité du passé, il faut avoir une vue sur tous les événements en tant qu'un tout interactif. Le temps peut aussi être senti comme une vibration qui est uniforme tout au travers de l'entier univers physique. C'est plausible. Bon, je sais bien que Jean-Pierre Petit nous explique qu'en passant en antimatière, le temps et les distances n'ont pas les mêmes valeurs. Mais personnellement, je ne travaille pas avec l'hypothèse de Janus. Je travaille avec l'hypothèse de l'univers électrique et les univers subtils. Mais sa version à lui ne me gêne pas. Je pense que ce serait juste un arrangement sur la nomenclature. Donner aux choses les mêmes termes, les mêmes mots, les mêmes noms pour pouvoir s'expliquer et se comprendre. Mais bon, ça ne me gêne pas. Je préfère la sienne que la recherche de l'énergie noire et de la matière noire. Je rappelle qu'il n'y a nul besoin en partant des hypothèses de l'univers électrique. L'électricité explique absolument tout ça. L'électromagnétisme. Il y a des gens qui disent qu'on est plus magnétique qu'électrique. L'électricité étant un produit du magnétisme. Vous le savez. Quand on prend la règle des trois doigts, c'est parce qu'on étudie le résultat. Le courant électrique dans un courant, dans un conduit, un conducteur. Et en fait, il faudrait peut-être plutôt s'intéresser, non pas à la force, mais au champ qui est créé. C'est le champ qui en fait crée le courant. C'est les interactions de champ et les déplacements de champ qui créent les courants les uns par rapport aux autres. Dans un sens comme dans l'autre. C'est pas mal. Bon, on n'a pas de problème avec ça ? Allez, on va dire qu'on n'en a pas. Erl, c'est le nom qu'il a donné au gris de type 1 qu'elle a donné, que l'infirmière, Mathilda O'Connor, McElroy, pardon, a donné au gris de type 1 qu'elle interviewait à la suite de la récupération de ce gris lors du crash de Roswell. Bon, ça, c'est un des gris qui a été récupéré. Il y en a eu plusieurs, on se rappelle. Et Thomas Williams nous parlait aussi des gris qui avaient été récupérés à la suite du crash d'Aztèque, qui est proche dans le temps. Il est deux ans après, je crois. Mais toujours est-il qu'entre 1947 et 1949, il y a eu, je crois, entre 14 et 20 crashs. Donc, si dans la base de Roswell, il y a McElroy qui interview Lisby, Erl, ça ne veut pas dire que dans les autres bases alentours, il n'y ait pas eu aussi d'autres gris qui aient été récupérés et qui ne soient pas interviewés par d'autres personnes, et voire autopsiés. Et il faut savoir qu'il y a un des présidents, avec lequel, justement, Clark MacLilland a eu contact. Il y a un des présidents qui a emmené, Clark, si je ne dis pas de bêtises, voir un soir, dans une base, un cadavre de gris, sous sarcophage, vitré. C'est pour couper court à ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'autopsie, qu'il n'y a pas eu de gris, qu'il n'y a pas eu de Roswell. C'est pour couper de court. Bon, nous, maintenant, on a admis tout ça, je pense. Je pense qu'on a admis. Si vous voulez, parfait, vous allez toujours mettre en doute tout le reste. Vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, alors. La différence. Voilà, non, 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 non. Erl expliquait que les isbis existent, finalement, sont dans le coin, depuis même avant le début de l'univers. La raison pour laquelle ils sont appelés immortels, c'est parce qu'un esprit n'est pas né et ne peut pas mourir. Mais il existe en tant que personnalité postulée par la perception de ce qui est, de ce qui sera. De ce qui est et de ce qui sera. Elle, parce que c'est plutôt une entité féminine qui habitait le corps du gris de type 1, qui est en fait un avatar, on va dire, aujourd'hui. Il appelle ça des corps de poupée, et c'est un avatar. C'est-à-dire qu'ils ont créé, sûrement par clonage, je suppose, des supports physiques de manière à ce que leur conscience puisse se déplacer et interagir dans l'univers physique. Donc, elle, parce que c'était une entité plutôt féminine, un esprit plutôt féminin, elle expliquait ça parce qu'elle disait qu'elle était créatrice, a pris soin d'expliquer que chaque esprit n'est pas le même. Chacun est même complètement unique au niveau de son identité, de son pouvoir, de sa conscience et de ses capacités. Oui, encore. C'est la raison fondamentale pour laquelle les gens ne supportent pas l'uniformité, ainsi que les désirs des gouvernements qui veulent rendre uniforme toute leur population. c'est instinctif. Vous ne pouvez pas admettre ça parce que vous savez intrinsèquement que c'est faux. C'est mon interprétation. En tout cas, c'est ma manière de faire. Donc, on n'a pas de problème avec ça ? Absolument aucun. La différence entre un isbi tel que Erl et la plupart des isbis habitant des corps sur Terre, c'est-à-dire nous tous, c'est qu'Erl peut entrer et sortir de son avatar à volonté. Je ne vais pas reprendre toute la vidéo précédente, mais il est prisonnier, mais il envoie ses renseignements à la base. Les renseignements y sont travaillés, ils lui sont retournés, améliorés, avec des compléments. Et lui, il continue à pomper toutes les informations qu'il peut percevoir dans les cerveaux des gens qui l'entourent dans cette base. Alors, comme il ne comprenait pas la langue au départ, il faisait ça avec le matos dont on se sert, le matos, façon de parler, dont on se sert lors de la communication animale, en percevant les images, les sensations, les impressions. Puis par la suite, donc avec le retour de ses renseignements qu'il avait envoyés, qu'elle avait envoyés, elle pouvait lire quasiment des phrases, finalement, dans le cerveau des gens. Et donc, connaître tout à fait leurs intentions. De la même manière que votre chat, quand il vous voit le matin, il sait quelle humeur vous avez, quel niveau de santé vous avez, et tout ça. Bien. Autant, il n'a pas fait tout bébain, le chat. Pardon. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer la chose qu'on ne peut pas la comprendre, quand même. la ressentir. Bien. Donc, la différence entre un ISBN, voilà, ça j'ai fait. Elle peut percevoir à des profondeurs sélectionnées. Elle peut sonder la matière à des profondeurs choisies. Erl et les autres officiers du domaine peuvent communiquer télépatiquement. Puisqu'un ISBN n'est pas un univers physique, une entité d'un univers physique, elle n'a pas de location. Location, c'est d'endroit. Elle n'a pas d'origine. Elle n'a pas de place, quelque part, dans l'espace ou dans le temps. Parce que l'espace et le temps concernent l'univers physique, les dimensions physiques. Un ISBN est littéralement immatériel. Donc, ça se comprend, c'est un esprit. Donc, on n'a pas de problème avec ça non plus. Ils peuvent parcourir de grandes distances dans l'espace instantanément. Pas de problème avec ça non plus. Elles peuvent faire l'expérience de sensation plus intensément qu'un corps biologique sans même l'utilisation des mécanismes de perception physique. Un ISBN peut exclure la notion de douleur de sa perception. Nous aussi, ça en y arrive des fois. Vous savez, vous avez déjà eu des fois une rage de dents. Une rage de dents, c'est dû à une inflammation. Donc, vous êtes en pleine rage de dents, vous ne pensez pas autre chose. Et puis, d'un coup, vous n'y pensez plus. Et vous n'avez plus mal. Puis, on vous le rappelle et là, d'un coup, vous vous rappelez que vous avez mal et là, d'un coup, ça fera ça très très mal. Pendant que vous n'y pensez plus, l'inflammation n'a pas cessé. Ce qui a cessé, c'est à la limite, enfin, ça n'a pas cessé, mais il y a eu saturation des nerfs de la douleur. Parce que vous avez des nerfs pour la locomotion, pour le mécanisme, et vous avez des nerfs pour la perception, diverses perceptions, la pression, la douleur, la chaleur, etc. Avec chacun, le récepteur approprié, dédié. Donc, il y a des moments où il y a un système de saturation des nerfs qui fait que, ben voilà, l'information est mise de côté par le cerveau. Et donc, vous ne percevez plus la douleur. Vous l'ignorez, vous pouvez l'ignorer. Et c'est ce à quoi il faut arriver quand vous avez mal. Vous faites Ho'oponopono, c'est-à-dire, vous dites pardon ma dent, pardon ma gencive, je vous aime, merci. Si vous vous êtes cogné contre le pied de la table, vous dites pardon la table, pardon mon pied, je vous aime, merci. Prenez une bonne respiration calme, ample et détendue, et vous pensez le plus rapidement possible à autre chose. Je dois vous avouer que ça marche. Et qu'en plus, non seulement très rapidement, vous n'avez plus mal, ou beaucoup, beaucoup moins. Et aussi, j'ai trouvé que ça améliorait la réparation. Vous guérissez mieux. Mais bon, ce n'est pas peut-être la dernière fois quand j'avais le pied en vrac que j'essayais de faire du Ho'oponopono. Ce n'était pas facile, facile. Mais voilà, ça a quand même mieux dû se passer que si je ne l'avais pas fait. Bon, reprenons. Donc, elle peut exclure la notion de douleur de ses perceptions. Elle peut aussi se rappeler son identité, pour ainsi dire, jusque même aux origines du temps, depuis des trillions d'années. Alors, un trillion, c'est mille milliards. Pas de problème avec ça non plus. Ça mériterait un petit quart d'heure de méditation, mais pas de problème. Allez. Elle disait qu'il existait toute une collection de soleils dans notre voisinage proche, dans l'univers, qui brûlait, qui combustait depuis au moins 200 trillions d'années. Oui, vous savez, les 14 milliards d'années d'existence de l'univers suite à un hypothétique Big Bang, ça, c'est la version de l'académie astrophysique et autres qui plane complet, qui cherche encore la matière noire et l'énergie noire. leur moyen d'expliquer et de mesurer et d'interpréter les mesures. Parce que la NASA, elle nous donne des chiffres et après, c'est son interprétation que souvent on met en cause. Sinon, les chiffres qu'elle nous donne, elle n'est pas les seules à nous la donner. à nous les donner. Vous avez des organismes en Russie, en Chine, en Inde, en Afrique et en Europe qui eux-mêmes observent l'espace et eux-mêmes analysent tout ça. donc, ils ne peuvent pas... Les chiffres sont les mêmes pour tout le monde, quelque part. Par contre, l'interprétation que l'on fait des chiffres peut vachement varier. Et il faut savoir aussi que cette histoire d'établissement du redshift, de l'analyse des lumières, des soleils dont le spectre lumineux tendrait plutôt vers l'infrarouge ou l'ultraviolet pour déterminer dans quel sens se déplace l'objet observé. il y a une erreur autour de ce truc-là. Il y a une erreur qui fait qu'on peut avoir un Khazar qui est censé s'éloigner et en fait qui est de plus en plus proche au Faro, qui a de plus en plus d'interactions avec l'objet auquel on le compare. Je ne me rappelle plus son numéro de Khazar. Il aurait pu trouver des noms mais bon, mettre des chiffres. Je ne suis pas Rain Man. Bon, reprenons. Je pourrais peut-être le trouver comme ça à l'instinct, à l'intuition mais ce n'est pas fiable. Je ne pense pas qu'il soit fiable. Pas là tout de suite en tout cas. Je ne suis pas dans l'état alpha mais c'est ça. L'âge de l'univers physique est à peu près infiniment vieux mais probablement au moins quatre quadrions d'années depuis son premier début. C'est ses premiers débuts. En cas, j'aime bien la version actuelle de description de l'univers dans lequel il y aurait un grand expulseur et un grand aspirateur. L'expulseur de toute matière qui parcourt des circuits électromagnétiques, électriques et tout ça avant de se faire réaspirer. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la réaspiration et la réexpulsion ? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne passerait pas dans un autre univers ? C'est difficile d'imaginer ce que je viens de dire en reprenant le terme d'univers puisque pour nous l'univers c'est le tout. Là, c'est un tout qui n'est pas tout. C'est pas tout. Reprenons. Et ça, c'est pas vrai. Lui, il dit c'est pas vrai. Metallic Man. Metallic Man, c'est donc cet agent du MJ-12 qui compare ces... Je reprends un petit peu pour ceux qui prenaient cette vidéo au début de la série. Alors que c'est déjà la deuxième et que j'ai déjà expliqué tout ça dans la première et voire même dans celle d'avant. Alors, il compare ce qui a été dit dans cette interview avec ce que nous dit Erl avec ce que lui-même a vécu lors de ses expériences dans ses missions du MJ-12 où il a été confronté avec des grilles et des mantis en tout cas. C'est d'ailleurs des grilles qui lui ont implanté a priori tout le matos des nano-implants des nano-sondes des sept différentes nano-sondes. Pourquoi est-ce que je pense que c'est les grilles ? Parce que quand il écrit l'opération, comment ça s'est déroulé, ça s'est un peu déroulé comme, vous savez, vous allez à l'hôpital, vous avez une salle dans laquelle vous entrez où on vous prend l'attention et tout ça, vous avez aussi une table de malades mais ce n'est pas l'endroit où en général ils interviennent chirurgicalement. C'est un endroit qui n'a pas l'asepsie nécessaire a priori. Donc, lui, ça s'est passé dans ce genre d'endroit-là que je comparais presque à un atelier. Il y avait des produits qu'il mettait pour justement aseptiser mais ce n'était pas dans une ambiance telle qu'on imagine une seule opération. Donc, je pense que c'était avec un niveau de connaissance, de savoir-faire et peut-être qu'il y a des sons particuliers qui emballent tout ça, des lumières particulières qui illuminent tout ça et qui font qu'il y a moins de problèmes ou pas du tout de problèmes d'ailleurs, tant qu'à faire lorsqu'on fait une intervention. chirurgicale où on ouvre le corps, où on perfore toutes les couches de peau ou alors l'os là et qu'on referme et sans que pour autant il y ait des problèmes d'infection par la suite. Je me dirais peut-être de temps en temps ça foire et on ne va pas nous en parler mais j'ai des doutes. Je pense que ça ne foire pas. Je pense qu'il se débrouille pour que ce soit le terrain qui compte et non pas l'environnement et que c'est comme ça qu'on fait qu'on survit à tous les germes, microbes, virus dont on est emballé et qu'on absorbe par un million, milliard à chaque minute et qui font partie du système de vie. ce qui compte c'est qu'il faut qu'il y ait une balance de 60 positifs contre 40 négatifs. Ce n'est pas 100% positif qu'il faut. Ça, ça ne marche pas. Parce que c'est notre notion d'estimer si c'est positif ou pas qui doit être fausse là. Mais on vit en coopération en fait avec énormément d'autres organismes. micro organismes. Bien, reprenons. Vous pouvez baser, calculer l'âge d'une étoile sur la durée qu'il prend pour brûler. Et là, je ne vais pas être d'accord mais on continue. Une étoile, c'est comme un gros réservoir de fioul qui est en feu. Ce feu va durer autant qu'il y a du fioul. Il y a donc une relation entre la masse de l'étoile, la taille de l'étoile et sa longévité. La plus vieille étoile de notre galaxie, la voie lactée, est de justement 13,4 milliards d'années. Plus ou moins 800 millions d'années. Et c'est assez proche de l'âge de l'univers qui est lui proche de 13,7 milliards d'années. Donc, lui, il n'est pas d'accord avec la version de la R. Et moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui parce qu'un soleil, ce n'est pas un réservoir de fioul. Le soleil, c'est un phénomène plasmatique entre deux courants de Birkland qui, à un moment donné, quand il se rapproche, crée entre eux une sorte de d'arc. Un phénomène plasmatique qui va attirer toutes les poussières avoisinantes qui vont peut-être permettre de créer la lumière et qui va et donc on va pouvoir calculer la masse et tout ça. On est d'accord, mais la base, c'est l'interaction entre deux courants électriques immenses. Je parle de choses immenses. Imaginez un courant électrique dont le diamètre, un flux, un flux, une rivière dont le diamètre serait celui d'une galaxie. Oui, oui. Oh, ben là, EDF, c'est légal. Ah, ben c'est grand l'univers. L'univers physique est grand, donc l'autre, le mental, dont l'univers physique est la création et le résultat est encore plus grand le mental. Je ne sais pas s'il y a une limite d'ailleurs. Il n'y a limite que notre perception, notre conception, notre capacité d'imaginer au niveau où on en est sur Terre de notre QI et de notre conscience. En prenant. Donc, d'après lui, là, dans ce paragraphe, il y a une erreur de compréhension de la part du traducteur. Oui. on était parti de discussions sur la conscience pour en arriver à des discussions sur les étoiles physiques. C'est complètement déplacé. Donc, il pense qu'il y a une erreur de traduction. Mais il imagine aussi que c'était ce que Litty voulait essayer de continuer dans sa mise en place des postulats. Erl peut aussi se rappeler son identité, pour ainsi dire, jusqu'à l'origine de son existence dans le temps, il y a des trillions d'années. ce qui aurait dû être traduit, donc, si on avait fait ça, si ça avait été plus correct. Elle dit qu'il existe une collection de conscience dans ce voisinage immédiat particulier de l'univers qui existe depuis au moins 200 trillions d'années. Ce qui dépasse depuis de loin l'univers physique et avec ça, il est d'accord. Écoutez, comme ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, parce que nous, ce qui nous branche, c'est l'histoire exopolitique. Et que là, on est en pleine philosophie métaphysique, astrophysique, etc. Et que bon, c'est plus que de l'encart, ça. Là, on est dans les puissances d'encart, encart au carré, encart au cube, n'est-ce pas ? Bien. Ou racine de... Décone, déconne. On reprend. Le temps est un facteur difficile à mesurer puisqu'il dépend de la mémoire subjective d'un ISBI et qu'il n'y a pas d'uniformité dans l'enregistrement des événements au cours, au travers de l'univers physique depuis son début. De même, sur Terre, il y a différents systèmes de mesure du temps qui sont définis par différentes cultures qui se servent des cycles de déplacement et des points d'origine pour établir l'âge et la durée. L'univers physique lui-même est formé par la convergence et l'amalgame de plusieurs autres univers individuels. Chacun d'entre eux est créé par un ISBI ou un groupe d'ISBI. Ça, je suis assez d'accord aussi. c'est ce que je déterminais comme la notion de Dieu tout à l'heure. L'univers physique plus tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est, toutes nos consciences. Donc, là, on est en train d'additionner et c'est pour ça que ce n'est pas facile à comprendre non plus, des blocs de glace plus l'eau que ça pourrait créer, plus la vapeur d'eau que ça pourrait créer et plus encore le plasma d'eau. et on additionne tout ça, donc c'est additionné, je ne sais pas moi, les racines, la tige, les feuilles et les petits pois. En imaginant qu'on... C'est un exemple et dire par la suite, ça pèse tant. Vous avez un kilo de petits pois et quand vous regardez, vous avez trois petits pois là-dedans, mais tout le reste, c'est tout ce que je vous ai cité. Vous vous dites, mais comment tu fais pour calculer ça ? Mais voilà, c'est la notion de Dieu telle que je l'entreprends dans l'univers. Donc, on a le mental et ses créations. Avec tous tes fesses, voilà, remets-toi sur le lit bleu. Oui, c'est-à-dire qu'il a bossé toute la nuit, lui, donc maintenant, il est fatigué. Comme il a plu, il y a plein de petites souris à choper, ils se sont régalés. J'ai vu ça ce matin devant la porte. Reprenons. Ah, il m'énerve. Donc, il n'a pas de problème avec ça, un univers est créé en tant qu'outil par une conscience ou un groupe de conscience. La collusion, la collision de ces univers illusoires, bon, ça, je traduirais comme l'univers physique tel que l'on le conçoit et la cristallisation de toutes les capacités dont on parlait auparavant qui le constituent. Puisqu'on a été d'accord sur le fait que l'énergie et les formes peuvent être créées mais ne peuvent pas être détruites, ce processus de création a continué à former un univers toujours en expansion qui en atteint des proportions physiques quasiment infinies. Ça dépend aussi de qui pense ça et qui observe. Vous imaginez donc on est constitué de milliards et de milliards de cellules et je vous parlais tout à l'heure des milliards et des milliards encore plus et on a encore plus de micro-organismes qui constituent notre corps qu'on a de nombre de cellules. Donc, nous on perçoit l'univers comme ça depuis notre mètre 70 et nos 60 kilos mais la petite cellule elle permet à des micro-organismes d'habiter on va dire et pour eux les dimensions sont la dimension du corps qui les porte est quasiment déjà celui d'un univers pour nous. Vous voyez la comparaison ? Notre corps peut paraître infini aux micro-organismes de la même manière que l'univers peut nous paraître infini alors avant la formation de cet univers physique il y a eu une grande période de temps durant laquelle l'univers n'était pas solide mais était uniquement illusoire vous pourriez dire que cet univers est un univers d'illusion magique dont l'apparition et la disparition seraient fonction de la volonté du magicien il n'y a pas de problème avec ça pour Metallic Man non plus il y a eu un moment dans le temps où les seules choses qui existaient étaient les pensées et la conscience puis au cours du temps cette conscience a commencé à se construire enfin à construire des réalités physiques en tant qu'outil pour en obtenir des expériences par le biais desquelles ils tentaient d'avoir des expériences et donc entretenir enfin permettre leur croissance individuelle c'est très intéressant ça j'adhère donc dans chacun des cas le magicien serait plus ou moins un isbi plusieurs isbis sur terre peuvent toujours se rappeler des images vagues de cette période des contes de magie de sorcellerie d'enchantement des contes de fées et la mythologie parle de telles choses même si c'est en des termes très cru et puis rarement juste c'est rarement juste parce que les gens discutent de la création physique en ignorant en général parce qu'on ne le voit pas les espaces éthériques et beaucoup plus subtils qui comme des pépés gigognes ont chacun engendré l'autre pour en finir par le plus brut qui est ce monde physique en 3D donc quelque part quand vous créez un niveau de conscience c'est pas le mot non plus quand un niveau énergétique en crée un autre il perd une dimension mais il se cristallise un peu plus ils sont plus concrets plus denses et en dessous de la 3D je ne crois pas qu'on puisse aller Nassim Aramain nous décrit ses problèmes avec l'enseignement qu'il a eu de la physique parce qu'on lui dit vous faites un point le point ça n'existe pas vous tirez une ligne la ligne ça n'existe pas vous vous translatez cette ligne ça vous crée un plan le plan n'existe pas la première chose qui commence à exister réellement dans le physique c'est la 3D à partir du moment où le plan vous le translatez aussi et vous créez donc un volume tout le reste c'est plat donc les explications qu'on a en général en physique qui sont en 2D sont partielles on va dire pour le moins partielles c'est donc fausse dans la réalité mais ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas au niveau concept on s'éloigne chaque isbi rentre dans un univers physique lorsqu'il perd de leur propre univers personnel c'est quand l'univers maison d'un isbi est submergé par l'univers physique ou lorsque l'isbi est rejoint par d'autres isbi pour créer ou pour conquérir l'univers physique bon on continue je vais vous le passer peut-être que je ne vous passe pas cette compréhension diffère de la sienne nous dit-il mais de très peu il avait plutôt l'impression que l'univers physique en tant que bulle était stable et une chose constante cet extraterrestre nous dit qu'une fois que la conscience plus quitte cet univers physique celui-ci cesse d'exister mais cette conscience plus là c'est la somme de toutes les consciences donc il faudrait que tout le monde s'en aille en même temps à partir de ce moment-là l'univers finit cesserait d'exister je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que quand vous n'êtes pas là l'arbre ne tombe pas dans la forêt et n'a pas fait de bruit je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on est près des mêmes sujets la vie continue même si vous n'êtes pas là ce qui est sûr c'est que comme vous n'êtes pas là ou si vous n'existez pas vous n'en avez pas la perception mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas quant à moi tel qu'il le voit une âme s'ancre dans l'univers physique originel puis crée une conscience supérieure qui migre de cet univers à un autre pour s'enrichir en expérience depuis que la somme des consciences et l'âme sont tout de même connectées entre elles par un entanglement quantique une interrelation quantique ensemble enfin tous les deux l'univers physique tous les univers physiques existent simultanément sur Terre la possibilité de déterminer quand est-ce qu'un NISBI est entré dans l'univers physique est une chose difficile à faire pour deux raisons la mémoire de NISBI sur Terre ont été effacées il admet ça ben oui c'est le piège tunnel lumière avec le chunt électromagnétique là quand vous faites juger ou soit disant vous jugez avec des juges qui ont la tête de vos proches ou d'une idole religieuse que vous auriez vénéré durant votre vie c'est en fait un foutage de gueule vous êtes en train vous êtes entré dans une machine vous êtes en train d'entrer dans une machine électromagnétique qui va vous nettoyer le disque dur absolument comme un ordi devant un aimant ou un champ électromagnétique très fort se fait mettre les mémoires à zéro et les personnes que vous croyez visualisées en tant que ce que je vous ai décrit ne sont pas ces gens là ce sont d'autres entités qui prennent cet aspect là pour vous convaincre que ce qu'ils vous disent est la vérité et que l'idée de se réincarner sur Terre pour sauver la planète vaut le coup en fait vous réincarnez vous naissez vous avez tout oublié et même si vous reste l'instinct de sauver la planète vous constatez assez rapidement que tout est fait sur Terre en ce moment pour que rien ne marche tel que vous le voulez vous arrangez les choses et le but des entités là en question c'est justement de nous contrarier de manière à pouvoir nous traire parce que quand vous êtes contrarié vous êtes soit en colère soit malheureux soit ci soit ça et que tout ça ce sont des émotions qui débordent de notre cerveau et dont ils se nourrissent ou qu'ils utilisent on va dire d'une manière générale donc il nous faut assez rapidement parvenir à leur niveau de conscience pour pouvoir déjouer leur plan et que ce niveau de conscience on l'avait avant de se faire nettoyer le disque dur la belle lurette donc et c'est pas parce que c'est la belle lurette que ça nous empêche d'être dégueulurant c'est fini oh mais c'est pas croyable bah oui 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 vous riez dormir dehors encore c'est pas croyable bon reprenons numéro 2 donc la première c'est que la mémoire des ismi a été effacée la deuxième c'est que l'arrivée des isbis ou l'invasion leur invasion de l'univers physique a pris place à différentes époques depuis 60 trillions d'années et pour certains autres depuis juste 3 trillions d'années et de temps en temps tous les quelques millions d'années une zone ou une planète va être envahie par un autre groupe d'isbis qui pénètrent dans cette zone ce qui fait finalement référence quelque part à la situation de l'ancien empire la situation du domaine la situation de la fédération galactique des planètes qui finissent par interagir les uns avec les autres alors qu'à une époque chacune d'entre elles était toute seule à l'endroit où elles sont donc à ce moment-là le Ziti est en train de discuter de l'injection de conscience supérieure dans les corps des créatures sur Terre sur la sphère d'influence de la Terre de ceci on peut déterminer que donc vous avez une mouche là qui est en train de nous gêner le point d'entrée d'injection dans le corps physique sur et autour de la Terre est difficile à déterminer autant du point de vue géographique qu'au niveau du temps au niveau de la date et deuxièmement l'injection de la conscience dans cette région s'est produite par vagues depuis différents points ou différents endroits dans dans la géographie et dans le temps géographie ça ne traite pas de la physique terrestre ça traite de la description du relief on va dire la description de l'endroit puisque c'est sur et autour de la Terre de temps en temps ils vont capturer des isbis pour en faire des esclaves ils vont être renforcés à habiter des corps pour pouvoir travailler notamment à miner des minéraux sur des endroits tels que la Terre qui sont des planètes à haute gravité donc lui il dit il n'y a pas de problème avec ça pour lui il a déjà travaillé avec de tels concepts concepts pardon quand il a parlé de la ferme des consciences l'humanité sur Terre là c'est la basse cour d'une ferme gérée par des fermiers qui sont les entités en question ça c'est ma version j'espère qu'il avait dit la même chose Earl nous dit qu'elle a été membre de la force expéditionnaire du domaine depuis 625 millions d'années et même plus et qu'elle était devenue pilote pour une mission d'observation biologique qui incluait des visites occasionnelles sur Terre elle peut se rappeler son entière carrière et même elle peut avoir des souvenirs depuis bien longtemps auparavant il n'y a pas de problème avec ça non plus pour un être non corporel l'immense quantité de temps impliqués sont donnés et attendus on peut s'y attendre elle nous a dit que les scientifiques terrestres n'avaient pas des notions justes de la mesure qui permettent de connaître l'âge de la matière c'est dû au fait que certains types de matériel semblent se détériorer plus ou moins vite tels que les matières à base des matières organiques ou à base de carbone dans lesquelles il y a une détérioration de la matière ça ne peut pas servir de la même manière pour mesurer l'âge d'une pierre basée sur la mesure de l'âge du bois ou d'un os donc il n'a pas de problème avec ça non plus il voit une différence fondamentale dans la datation des choses du point de vue d'une entité non corporelle ou du point de vue d'une créature biologique périodique il y a une erreur fondamentale de manière factuelle la matière ne se détériore pas elle ne peut pas être détruite elle pourrait être altérée dans sa forme mais elle n'est jamais réellement détruite oui les atomes peut-être se séparent les uns des autres mais ils restent eux-mêmes alors il dit qu'il n'y a pas de problème avec ça et que d'après lui Einstein a répondu E égale mc2 il semblerait que cette formule E égale mc2 a été complétée par les scientifiques qui travaillent pour le deep state ou la breakaway civilization plutôt la breakaway civilization parce que le deep state c'est plutôt les ouvriers c'est déjà des employés de la breakaway civilization et donc ils ont rectifié il y a une erreur là-dedans Einstein il lui manquait des données il ne savait pas ce que c'était que les fractales il avait réfuté la notion d'éther qui avait été amenée par Tesla enfin il l'a réfuté assez longtemps mais à la fin il a quand même travaillé avec mine de rien de la même manière à la fin Pasteur a admis que c'était Béchamp qui avait raison de la même manière Darwin a aussi admis que tout ce qu'il avait dit jusque là ça n'était qu'en fait qu'une théorie qui pouvait très bien être fausse ça on ne vous le dit pas en général on ne vous le dit pas à l'école en tout cas et dans les académies et dans les médias ce ne sont pas des admis pour l'instant dans les médias ils cherchent encore la matière noire et l'énergie noire ils ont admis ça ils n'ont pas admis l'univers électrique et quand dans les académies l'univers électrique commence à être admis ce qui est le cas ce sont les médias qui font le blocus et qui ne nous transmettent pas cette information et quand même les climatologues admettent qu'ils se sont plantés que le GIEC que les COP21 et tout ça c'est du foutage de gueule c'est un foutra de falaise et une escroquerie ces données-là non plus ne nous parviennent pas parce que les médias font blocus parce que les gens qui possèdent les médias sont les mêmes que ceux qui sont les racketteurs énergétiques gaz, pétrole, nucléaire et qu'il est hors de question pour eux qu'on se rende compte qu'il y a de l'énergie partout dans l'air autour de nous et qu'on pourrait très bien être indépendants ainsi que Tesla nous l'avait amené donc ça tombait très bien qu'Einstein dénie Tesla et qu'il nous amène dans l'air atomique qu'il nous amène que de la pollution juste pour faire chauffer de l'eau et faire péter des bombes franchement donc c'est pour ça que j'ai quelques reproches à faire Einstein au-delà du fait que possiblement possiblement il y a quelqu'un qui dit ça mais il est plus ou moins mal vu mais à cause de ses idées extrême droite je ne sais même pas si c'est extrême droite oui sa vie de famille est un peu chelou quand il dit je rentre chez moi voir mon harem bon ça peut être un gag mais on se demande dans ces milieux là on se demande parce qu'on l'a vu faire des petites partouzes le père Einstein des partouzes du vendredi soir comme chez les francs-maçons là vous voyez les francs-maçons qui s'y adonnent pas tous n'oubliez pas on ne généralise jamais mais on peut parler des choses quand même bien même s'il y a des gens bien sur Terre pour l'instant ça va très mal donc ce n'est pas notre faute mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas non plus propre nom donc le domaine a conduit des explorations périodiques dans la galaxie de ce secteur de l'univers depuis qu'il a développé des technologies de voyage spatial c'est-à-dire il y a à peu près 80 trillions d'années de ça alors vous voyez nous en 200 ans on est passé du cheval aux voitures F1 en fait si on avait écouté Tesla on serait déjà avec de l'antigravité en 200 ans donc 80 trillions d'années ça va je crois qu'il y a des progrès concevables donc il reprend un petit peu ça mais ça part beaucoup il enlève juste la date à propos des capacités de développement de voyage spatial du domaine il enlève la date l'étude des changements de la configuration terrestre révèle que les chaînes de montagne montent et tombent et descendent que les continents changent de place que les pôles de la planète shift basculent que les calètes de glace viennent et vont que les océans apparaissent et disparaissent les rivières les vallées les canyons tout ça ça change mais dans tous les cas la matière est la même c'est toujours le même sable ils s'organisent différemment mais c'est toujours les mêmes grains de sable et puis petit encart salut la mouche là je sens que je vais je vais la faire changer le niveau de conscience cette mouche hein oui c'est ça grand manitou prête par toi à accueillir cette âme ailée vagabonde grand manitou de quoi il nous parle donc que toute forme et substance est formée des mêmes matériaux basiques qui ne se détériorent jamais encart si si il se détériore à un moment donné c'est la raison d'ailleurs expliquée d'après le gris là pour laquelle ils sont venus nous voir lorsqu'il y a fission ou fusion nucléaire là il se passe des trucs quand même là si on peut les croire il y a une il y a un changement de structure de l'atome lui-même par contre il va rester toujours les mêmes petites particules qui soi-disant apparaissent des fractions de temps infinitésimales pour moi de toute façon c'est jamais des particules ce sont toujours des cristallisations de l'interaction des différents oignons de champ magnétique qui constituent ce qu'on appelle une particule mais bon oui n'oublions pas l'univers est mental le mental c'est effectivement des ondes électromagnétiques les idées les pensées la conscience tout en fait les émotions tout ce que vous voulez c'est toujours des ondes électromagnétiques à différents niveaux de cristallisation c'est-à-dire de concrétisation et oui quand vous faites ça les mains ne se touchent pas ça ne va pas faire plaisir aux amoureux peut-être mais bon ils ne se touchent jamais et néanmoins on perçoit comme si on y avait contact mais il ne peut pas y avoir contact a priori puisque les emballages magnétiques sont a priori tous négatifs en extérieur et néanmoins arrivent à s'amalgamer les uns les autres à la suite d'interactions particulières la force la force profonde comment on appelle ça il y a au moins quatre forces ce n'est pas le sujet alors R elle a décrit les capacités d'un officier ISB du domaine elle l'a démontré lorsqu'elle a contacté télépathiquement les autres officiers du domaine qui étaient stationnés dans la ceinture d'astéroïdes on se rappelle que la ceinture d'astéroïdes c'est les restants de l'explosion de Maldek ou de Tiamat à cause de quoi ? d'une guerre d'une guerre cosmique remote view du Farsight Institute entre autres la ceinture d'astéroïdes est composée de milliers de pièces cassées d'une planète qui a existé auparavant entre Mars et Jupiter bon voilà elle sert maintenant de point de départ à basse gravité pour ou point d'arrivée pour des vaisseaux spatiaux arrivant lors de leur voyage au travers du centre de notre galaxie donc il n'y a pas de problème non plus l'histoire de la création des planètes par accrétion de matière ne tient pas debout ce n'est pas du tout la gravité qui fait la création de matière par contre les forces électromagnétiques oui ça ça peut le faire et vous savez qu'une force magnétique est 10 puissance 29 fois supérieure à la gravité mais l'astrophysique ignore ça c'est très intéressant et vous voulez nous expliquer la vie avec des données aussi bancales non on ne veut pas que vous sachiez ce qui se passe ni où vous êtes de façon à vous maintenir dans l'état à nous maintenir dans l'état de conscience et de croyance vis-à-vis de notre existence qu'on a depuis depuis quoi ? depuis l'école parce que les anciens les peuples primitifs ne voyaient pas l'existence comme nous ne voyaient pas le temps ne voyaient pas la propriété ne voyaient pas tous ces sujets-là comme nous aujourd'hui pour diverses raisons que je ne vais pas développer ici parce que si ce n'est plus un encart c'est une encyclopédie reprenons elle a fait en sorte que l'officier consulte les informations stockées dans les dossiers du domaine à propos de l'histoire de la Terre elle a demandé à cet officier de communication de transmettre ces informations à AERL l'officier de communication est immédiatement obéi à la demande basé sur les informations qui sont stockées dans les dossiers du domaine AERL a été capable de nous donner un bref aperçu ou une leçon d'histoire et donc ça c'est ce que AERL lui a dit à l'infirmière à propos de ce que le domaine avait observé sur l'histoire terrestre elle lui a dit que les forces expéditionnaires du domaine étaient entrées dans la voie lactée assez récemment il n'y a que 10 000 ans et ça ça ne correspond pas à la compréhension de Metallic Mann d'après lui les grilles de type 1 sont dans le coin depuis bien plus longtemps d'après lui au moins 30 000 ans comme j'ai un petit peu tendance à me tromper entre les différents grilles je ne peux pas je ne peux pas vraiment quoique d'après Linda Boultonov depuis 270 millions il y a trois espèces Ziti qui se bagarrent sur Terre ces trois espèces Ziti quelque part aujourd'hui elles font l'une génitrice de l'autre c'est-à-dire qu'on revient avec le précepte qui nous a dit tout à l'heure c'est qu'il y a des gens qui sont là puis au bout d'un moment il y en a d'autres qui apparaissent mais en fait ils apparaissent en général parce qu'ils sont créés par ce qu'ils étaient en place d'une certaine manière et on avait parlé des tétraloïdes de quadraloïdes les quadraloïdes étant peut-être très nocifs très prédateurs enfin diverses espèces d'entités qui les unes après les autres quand elles ont eu le niveau ont en laboratoire génétique créé une espèce suivante créée ou OGMisé de la même manière que les Anunnaki nous auraient OGMisé il y a entre 10 000 et 7 000 ans voire plus et qui n'ont pas été les choses qui n'ont pas été les seules à faire ce qui fait que bon maintenant vous avez ces différentes espèces on va dire trois mais peut-être plus qui quand elles le peuvent essayent de perpétuer leur désir de transformation d'après leur but à eux au sein d'une basse courte terrestre sur laquelle interviennent les autres espèces quand même aussi quand elles le peuvent de façon donc il y a une des espèces là qui veut nous transformer en transhumains zombies il y a une des espèces qui veut notre évolution spirituelle il y a une des espèces qui veut rien de tout ça autre chose vous voyez et donc de temps en temps ça fait des conflits cosmiques ce qui explique certaines observations célestes dans lesquelles les programmes spatio-secrets terriens n'interviennent pas ils ne sont pas capables ils n'ont pas le niveau ils ne comprennent rien et là-dedans je ne vous parle même pas des voyages spatio-temporels quand vous voyagez dans le temps vous voyagez dans l'espace vous vous rappelez qu'on se déplace comme ça les choses ne sont pas au même endroit à chaque instant bon reprenons du point de vue des observations humaines il y a eu des observations et des contacts avec des vaisseaux spatiaux et avec leurs équipages depuis le début de l'histoire humaine ça a été des grilles de type 1 des membres de l'ancien empire ou quelque chose d'autre est inconnu encore si c'est connu maintenant on a un peu plus d'indices ce qui nous permet de dire que ce n'est pas inconnu puisque justement il y a le domaine l'ancien empire les dracos les grilles les grands blonds soumis aux dracos les grands blonds pas soumis aux dracos donc différents types de grands blonds pléiadiens ou pas et qu'il est écrit dans les grottes depuis Totaven et même avant en Afrique on en découvre sans arrêt en Australie son décrit son peint son son gravé parfois ce qu'ils ont vu ce que les aborigènes par exemple ont vu ils ont vu des fois des entités dont on discernait la tête le haut du corps mais le reste du corps était comme une cascade d'eau ou d'ondes lumineuses ils ne voyaient pas leurs pieds ça devenait flou ils ont décrit pas mal de gens avec des scaphandres ils ont décrit des gens avec trois doigts quatre doigts cinq doigts six doigts ils ont décrit des gens ils n'ont pas décrit d'ailleurs que des humanoïdes mais voilà ça c'est pour dire que c'est des idées new age toutes ces histoires des itis et c'est tombé les gars allez voir un petit peu l'archéologie interdite les zoupartes intéressez-vous à tout ça à ce qui est écrit dans les textes anciens à ce qui est admis même dans me semble-t-il la Torah rapport à l'arrivée de Yahvé parce que cette version-là elle correspond beaucoup plus à ce que nous dit Mauro Beglinou c'est-à-dire que c'est des entités non humaines extraterrestres a priori nantis de matériel qui dépasse complètement notre considération notre compréhension pardon et qui avaient eux-mêmes la capacité de faire de l'ingénierie génétique que comme aujourd'hui on arrive à le faire je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une mise à jour de ces anciens postulats ah oui évidemment ça va foutre en l'air la Bible ça va foutre en l'air les religions ben oui ben oui mais il serait temps il serait temps que ça foute en l'air tout ça parce que ça n'a rien à voir avec la spiritualité tout ça c'est un détournement des bonnes intentions donc c'est vexant quand même quelque part je vous avouerai mais bon on va rester calme c'est autant plus vexant qu'ils sont comportés comme des barbares en général en massacrant tous ceux qui ne pensaient pas comme eux ou qui voulaient penser autrement ne respectant pas donc les isbis qu'ils maltraitaient leur première action a été de conquérir les maisons-mères les planètes-mères de l'ancien empire ce qui n'est pas le nom officiel mais un surnom donné aux civilisations conquérantes par les forces du domaine donc l'ancien empire qui servait de siège au gouvernement central de cette galaxie et d'autres régions adjacentes de l'univers alors alors Mithalikman nous interprète ça comme le fait que la Ziti nous disait qu'ils provenaient de l'extérieur de la voie lactée quand ils y sont pénétrés la première chose dont ils ont eu besoin de faire était de conquérir la fédération qui maîtrisait les lieux auparavant ou les communautés nationales de ce côté de la galaxie d'abord que cette fédération était le siège d'un gouvernement central de la galaxie et des régions voisines de l'espace cette idée de conquête d'une région de l'espace et d'en devenir les dirigeants est quelque chose que le leadership militaire de la base de Roswell au Nouveau-Mexique comprenait très bien après tout c'est ce qu'il venait de faire vis-à-vis des nazis germains et des japonais bon lui c'est pas vraiment il il nous parle pas des financiers communs aux alliés et aux nazis il nous parle pas de la breakaway civilization qui organise tout ça dans la basse-cour le coq il mène sa loi mais c'est les fermiers qui décident si le coq va rester avec les poules s'ils mettent un autre troupeau c'est pas le mot un autre cheptel de poules avec les fermiers leur but c'est d'avoir des oeufs et du poulet alors après ils se battent entre eux pour avoir le plus d'oeufs possible et le plus de poulet mais globalement c'est d'avoir des poulets et des oeufs je parle que de ça mais on pourrait traiter des vaches du lait des veaux ajoutez-y l'humanité ça change pas grand chose alors d'après lui cette idée qu'il n'y a pas de bout enfin il y a un non-sens là-dedans ces extraterrestres sont des créatures non corporelles qu'ils existent en tant qu'ondes et habitent des avatars tels qu'ils le désirent ils n'ont pas besoin de réclamer une région une propriété géographique d'aucune manière alors c'est là qu'on est obligé de parler du bien du mal du ying du yang il y a des entités non-physiques bien intentionnées et des entités non-physiques mal intentionnées cette idée de mal intentionnés c'est nous parce qu'on est victime qui le considérons comme ça si on était bénéficiaire de la situation on le prendrait autrement d'ailleurs on se comporte autrement vis-à-vis des espèces qu'on estime inférieures c'est ce qui leur donne l'occasion de nous dire nous on vous bouffe parce que vous vous bouffez d'autres espèces vivantes sensées notamment des mammifères on est dans un système de prédation donc évidemment on tourne un peu en rond là mais on pourrait briser on pourrait briser ce cercle vicieux en prenant plus en compte la notion de non-physique de conscience non-physique existante malgré l'absence de support physique où étiez qu'est-ce que vous étiez avant de vous incarner qu'est-ce que vous serez une fois que vous serez mort possiblement le temps d'attendre la prochaine réincarnation le temps de très intéressant dans une dimension où justement il n'existe pas reprenons son instinct un metallic man excusez-moi et voilà encore un téléphone il n'y a rien au bout des fois ça finit en disant goodbye ça fait flipper c'est une machine qui vous dit goodbye je pense que c'est du harcèlement ouais je pense que c'est du harcèlement pourquoi moi pourquoi pas c'est pas uniquement dû à mes chaînes internet ça prend n'importe qui au hasard ils prennent des gens ciblés puis ils prennent aussi des gens au hasard nous ça travaille sur les grégoires général bon enfin bon c'est bon reprenons reprenons donc son instinct lui dit qu'il y a des relations très complexes et compliquées entre les systèmes de gouvernance des différentes espèces et les espaces physiques et non physiques les espaces les royaumes physiques et non physiques que cela résulte en un space opéra avec des batailles galactiques ou pas est difficile à dire d'après lui non d'après moi oui c'est ce que je viens de vous dire d'après lui en tout cas la version qui était fournie au leadership militaire de Roswell n'est pas cohérente il suspect que d'autres situations vérités et considérations devraient rentrer en jeu ou entrent en jeu oui d'autres concepts en tout cas et que toute cette histoire qui a été racontée là n'était bâtie que pour créer certaines réactions spécifiques de la part du leadership militaire et permettre une analyse du niveau de conscience humain vous ne connaissez pas quelqu'un ou une entité vous ne la connaissez pas vous l'approchez vous émettez un son vous regardez quelle réaction elle a vous la caressez vous regardez quelle réaction elle a vous la piquez vous regardez quelle réaction elle a et c'est comme quand un toubib étudie quelqu'un qui est dans le coma il va lui proposer toute une série de stimuli différents et il va en noter en fonction des réactions le niveau de conscience et de réactivité du coma pour estimer s'il est en coma léger coma 1 coma 2 coma 3 coma ou mort entre autres estimez ça entre autres après lui c'était un test donc Erl est un officier d'un empire militaire puissant et immense que cet empire militaire est si puissant qu'il a quasiment cassé et le système en place et pris possession d'un empire galactique massif qu'il gère actuellement que ces planètes sont situées dans le système stellaire de la queue de Big Deep je crois que c'est la grande ours n'ont pas été mentionnées spécifiquement de quelles étoiles il s'agissait oui c'est ça parmi la grande ours les étoiles Big Deep les étoiles ont reçu des dénominations suite à la désignation selon Bayard en lettres en lettres alphabétiques grecques depuis la casserole jusqu'au manche vous savez que pour reconnaître la grande ours dans le ciel vous cherchez le dessin d'une casserole vue en coupe donc il y a un manche et un réceptacle donc il nous les détaille il y a Doubet Merak Fekda Megrez Aliot Mizar Al-Qaïd je ne les connais pas donc là il détaille un petit peu on va passer ça il y a à peu près enfin 1500 ans plus tard le domaine a commencé l'installation de base pour ses propres forces selon le projet d'invasion découverte d'exploration découverte et invasion en allant vers le centre de la galaxie et au-delà nous on est en bordure d'un des bras de la galaxie on est assez loin là et on est dans une zone où justement la rupture de l'harmonie de disposition des différents chapelets d'étoiles prouve qu'il y a déjà eu des catastrophes cosmiques du style de celles qui ont créé la ceinture d'astéroïdes donc là il nous fait un dessin assez intéressant donc les grilles de type 1 la fédération des grilles de type 1 maîtriserait à peu près tout ce qu'il a entouré de rouge ici sur le côté droit de l'image et donc elle est encore assez loin du centre de la galaxie dans lequel de toute manière les forces électromagnétiques permettraient à mon avis difficilement une vie physique mais c'est moi qui c'est moi qui moi qui pense ça il y a 8200 ans les forces du domaine ont établi une base sur terre dans les montagnes de l'Himalaya près de la frontière avec le Pakistan d'aujourd'hui et l'Afghanistan c'était une base pour un bataillon des forces expéditionnaires du domaine qui a dénombré à peu près 3000 membres alors cette base aujourd'hui serait à l'intérieur de la Chine au Tibet il n'a rien contre les Chinois lui Metallic Man rien peut-être qu'il en a il reste patriotique américain il est exilé en Chine et il dit qu'on a une opinion de la Chine qui est très péjorative d'un autre côté je pense qu'il ne va pas avoir de problème avec les autorités locales et qui lui est absolument insupportable de voir dans quel niveau de civilisation sont tombés les Etats-Unis donc il s'est émigré volontairement ou pas allez savoir il a encore des implants actifs les implants qui étaient en interaction avec le directoire du MJ-12 ont été éteints annulés mais on va dire que ça en fait 5 sur les 7 et il en reste 2 dont ils ne maîtrisent pas le commutateur l'allumage ou l'extinction et qui eux sont dirigés par les Etis qui l'ont implanté donc il reste un 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 observateur pour les Etis c'est-à-dire c'est-à-dire tout ce qu'ils voient entend pense est transmis à la centrale des Etis des grilles de type 1 et des mantis ou peut-être des mantis qui l'ont implanté et quand ils veulent ils allument un de ces implants et ça lui permet de pouvoir voir ce qui n'est pas matériel dans les premières dimensions en tout cas a priori ils vont voir l'astral ou l'éthérique bon il va falloir que je reprenne mon arme de dissuasion massive en évitant de massacrer l'ordi évidemment parce que donc il nous le met ici je pense tout à l'est de la Chine à l'ouest pardon elle est vexante de bouche non mais bon ça fait quand même trois fois que je l'avertis donc ils avaient placé cette base dessus ou à l'intérieur du sommet d'une montagne il y en avait à l'extérieur aussi d'après le remote view du farc vous savez c'est comme d'habitude vous avez une base 400 bâtiments visibles dans la zone 51 par exemple et vous avez au moins 6 ou 7 étages dessous et plus vous enfoncez moins c'est fréquenté par les humains donc ils y avaient créé une base assez grande pour abriter les vaisseaux et le personnel de cette force d'expédition et d'exploration par la suite là dessus il y a eu un hologramme électroniquement fabriqué de manière à vous montrer une montagne alors qu'en fait dessous il y a une base enfin dessus voilà vous avez compris il y a un écran holographique qui vous montre de la nature alors qu'en fait il y a des bâtiments ça ça sert aussi à l'armée aujourd'hui semblerait-il l'armée officielle enfin officielle mais secrète enfin terrienne donc les armées terriennes quand elles ont les moyens peuvent aussi camoufler vous vous promenez en avion vous voyez une forêt et c'est c'est pas du tout une forêt c'est l'hologramme d'une forêt qui vous cache une base militaire et je vous avais déjà dit que c'est aussi comme ça que j'explique la vision qu'on a de l'aspect de la lune alors que c'est très habité et qu'il y a plein de circulations d'ovnis différents ovnis bon pour voir tout ça vous allez sur la chaîne de Bruce Seas Hall Bruce Swartz de Québec astronome et il y a une version il y a une chaîne française et une chaîne anglaise donc vous pouvez comprendre quand il explique les choses donc les vaisseaux pouvaient entrer et sortir de cette protection holographique et ça restait invisible aux yeux des humains des homo sapiens sapions bon ça c'est la technologie bien connue des grilles de type 1 par la suite il semblerait que cette installation ait été surprise par une attaque de ce qui restait des forces militaires de l'ancien empire qui ont tout détruit ils ont fait le domaine s'est vraiment fait surprendre là d'après le Farsight ils ne s'y attendaient pas et ils se sont fait détruire ah oui tiens à propos à propos du Rimoju sur les E.T. News du Farsight pour juillet il y aurait il y aurait un bâtiment du style TR3B qui va bombarder une base sur Mars une base E.T. sur Mars mais ce qui va se passer c'est comme si les E.T. s'y attendaient et que le temps que l'ogive les percute ils auraient le temps de tous évacuer je me demande à quel niveau jusqu'à quel point est-ce que ces E.T. n'arrivent pas à maîtriser la dilatation du temps ils ralentissent le temps et eux continuent à vivre à toute vitesse d'ailleurs si vous constatez une mouche elle vit plus vite que nous elle vit à toute vitesse elle vit à toute vitesse et si ça se trouve quand elle vole c'est pas comme c'est pas par effet aérodynamique aéromécanique tels que les élites en avion ou les pales d'un hélicoptère propulsent l'objet c'est plutôt en créant une vibration qui rentre en harmonie avec les fréquences électromagnétiques qui créent ce champ unifié de force qu'on appelle gravité et à partir de ce moment-là si vous rentrez dans ces fréquences-là si vous faites rentrer un bloc de pierre dans ces fréquences-là vous lui enlevez sa gravité et vous pouvez le déplacer en le poussant d'une main une manière dont se seraient servis les idées pour construire par exemple quelques pyramides mais pas que regardez donc les vidéos sur la sustentation sonore ils mettent plusieurs sources de son qui convergent et à certains points nodaux la goutte d'eau qu'ils placent dans l'air est en sustentation elle tient et ils mettent à ces endroits nodaux 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 c'est des positions où la somme de toutes les forces s'annule la somme de toutes les forces exercées s'annule et donc ils peuvent finalement pondre un chapelet de gouttes d'eau qui tient en l'air voilà donc vous transposez ça à la construction d'une pyramide et vous comprenez que il y a moyen de créer les conditions pour qu'un objet perde son poids donc inconnu du domaine il y avait une base souterraine sur Mars qui était opérée par les forces de l'ancien empire et qui avait existé depuis très très longtemps la base du domaine a été balayée par l'attaque militaire depuis la base martienne et les isbis des forces expéditionnaires du domaine ont été capturés massacrés et capturés alors encore il est possible que si ces isbis là avaient des avatars ils arrivent à démolir l'avatar et récupérer l'isbis vous savez lors des abductions il y a des gens qui disent ma conscience j'ai vu mon corps de dehors ma conscience a été enfermée dans une boîte noire et je les ai vus manipuler mon corps et manipuler ma conscience à mettre une fois sortie de mon corps la mettre dans le clone dans mon clone un certain temps avant de la remettre dans la boîte puis de nouveau dans le corps et retour dans son lit donc ils font ça parce que sinon le clone ne survit pas bien pour entretenir la durabilité d'un clone il faut que périodiquement la conscience qui lui est reliée l'habite semblerait-il donc ils ont une technologie qui vous permet qui permettent la capture des âmes ce qu'on sait puisque le système piège de tunnel lumière c'est à peu près ça aussi c'est l'aspiration de votre conscience de votre âme vers la lumière du tunnel qui est en fait une immense IRM un lieu d'immenses champs électromagnétiques qui vous nettoie le cerveau et pas que ça le problème voilà une autre partie du problème c'est qu'à chaque fois que cette opération a lieu vous perdez une écharpe de vous-même bon il va falloir que j'intervienne parce que j'ai un discrétaire qui est en train de faire du rangement et que bon ça suffit vous pouvez imaginer que le domaine avait gravement les boules d'avoir perdu une telle force d'officiers et d'équipage et qu'ils ont envoyé d'autres équipes sur terre pour enquêter et les chercher ces équipes ont aussi été attaquées alors d'après Metallic Man c'est assurément une histoire intéressante mais qu'elle soit vraie ou pas c'est quelque chose de tout à fait différent en cas d'après le remote view c'était c'était plausible alors bon l'équipe du Farsight elle connaît l'interview de l'alien est-ce qu'ils seraient laissés influencer quand ils font des séances de remote view ils le font en aveugle ils ne savent pas ce qu'ils vont chercher donc on leur donne un code et ils décrivent ce qu'ils perçoivent à partir de ce code uniquement et ils ne sont pas tous dans une salle ils font ça séparément dans le temps et dans l'espace et après ils comparent tous les résultats de chacun des remote viewers donc quand vous avez plusieurs remote viewers qui racontent la même histoire et que cette histoire-là est aussi traduite par la suite enfin a déjà été traduite mais eux ne savaient pas qu'ils étaient en train de travailler là-dessus moi je trouve que c'est assez valable comme confirmation alors d'un certain côté l'histoire ne fait rien d'autre que nous raconter des informations sur une bataille entre deux groupes de forces opposées et elle établit un narratif qui supporte le raisonnement expliquant la présence des grilles de type 1 dans cette section de la galaxie d'un autre côté ça pourrait être une fiction délicieuse qui sera acceptée et admise par les le staff militaire de Roswell à cette époque mais non oui l'un n'empêche pas l'autre et je pense que c'est la vérité mais c'est mon opinion la capture des isbis des forces du domaine s'est passée de la même manière que pour tous les autres isbis qui ont été envoyés sur terre à chacun il a été créé chez chacun il a été créé une amnésie on a remplacé leur mémoire avec des mémoires à écrans et des commandes hypnotiques et ils ont été renvoyés sur terre pour habiter des corps biologiques c'est absolument ce qui nous arrive si ça se trouve parmi nous voire nous tous mais bon je ne pense pas il y a assez de diversité pour qu'on reste diversifié on a fait partie de cette équipe himalayenne d'implantation originelle qui se fait massacrer ils nous ont capturés et ils nous ont renvoyés sur terre dans des corps ce coup-ci humains et donc aujourd'hui ils font partie de la population humaine mais ils ont des difficultés à admettre les règles de vie édictées par des gouvernements psychopathiques par exemple ils ont un peu plus de capacité d'étonnement d'esprit critique et de résistance à une obéissance aveugle à des trucs délirants des trucs complètement délirants on va reprendre ici nous pouvons voir que l'ancien empire a construit des systèmes dans cette région de la terre pour interrompre la capacité de cette conscience supérieure de migrer aisément d'un monde à l'autre ou d'une ligne de vie à une autre d'une existence à une autre ligne de vie on peut appeler ça une existence alors après une très longue enquête sur la perte de leur équipage le domaine a découvert que l'ancien empire était à l'origine enfin pas à l'origine détenait des bases très bien cachées et très répandues dans cette partie de la galaxie depuis des millions d'années personne ne sait vraiment depuis quand éventuellement le vaisseau spatial de l'ancien empire des forces de l'ancien empire et du domaine se sont affrontés dans des combats ouverts dans l'espace du système solaire petit encas le Mahabharata nous parle de choses dans le genre quelque part avec les vies manas je dis nas parce qu'il y a un S c'est un pluriel bon lui il n'a pas de problème avec ça cette histoire de guerre est vraie et c'est la conclusion logique à laquelle vous pouvez vous attendre d'après Erl il y avait un affrontement une bataille continue entre les forces de l'ancien empire et du domaine jusqu'à peu près 1235 avant Jésus-Christ non après après Jésus-Christ quand les forces du domaine ont enfin finalement détruit le dernier vaisseau spatial de l'ancien empire dans cette zone les forces du domaine a elle-même perdu de nombreux de ses vaisseaux à cette époque aussi à peu près mille ans plus tard l'ancien empire une base de l'ancien empire a été découverte par accident dans l'été de 1914 dans l'Himalaya en cas est-ce que c'est un rapport avec non déjà si mais 1914 il y avait déjà l'âne Herbe et ses expéditions partout sur Terre il y avait déjà l'âne Herbe il y avait déjà la société Vril il y avait déjà tout ça oui 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 donc ils étaient déjà en contact avec des renseignements en provenance d'Aldébaran enfin bon ils étaient déjà dans le bain on va dire alors cette découverte a été faite lorsque le corps de l'architecture d'Autriche a été pris par un officier des forces du domaine cet officier qui était stationné dans la ceinture d'astéroïdes a été envoyé sur Terre sur une mission mission de routine de reconnaissance alors Metallic Man nous dit que l'extraterrestre rentre dans les détails sur la manière dont une entité non corporelle peut prendre possession d'un corps d'une personne physique je suis absolument sûr que cette information étonnante va vous épater et à pardon pas vous épater mais à épater les forces militaires du leadership à Roswell leadership c'est le staff militaire quoi c'est le gratin les huiles c'est quand même intéressant que ce soit avec l'infirmière que Erl discutait et non pas avec le chef de la base donc qu'il ne devait pas en perdre une miette enfin dans la mesure où il écoutait et il entendait ce qui était dit alors qu'est-ce qui était dit rien il n'y a que l'infirmière qui parlait elle parle donc elle pense en même temps donc Erl entend et lui répond par la pensée et elle elle transcrit verbalement elle répète ce qu'elle a entendu verbalement ce qu'elle a compris verbalement et elle le transcrit et il y a une transcription par quelqu'un d'autre sûrement plusieurs personnes mais auquel il manque absolument toute la conversation non-verbale en plus Erl là je me mets en situation là Erl perçoit dans le cerveau du staff caché qui écoute derrière les miroirs centains et tout ça la réaction mentale et donc elle va organiser ce qu'elle va dire par la suite pour continuer d'informer d'informer mais en même temps qu'elle informe elle conforme les esprits des militaires locaux afin qu'ils établissent un paysage de la situation exopolitique tel que Erl voulait que ce soit fait tel qu'il voulait qu'il soit de la même manière on vous décrit le monde aux informations de la manière dont on veut que vous le perceviez il y a un attentat on vous dit c'est un tel comme ça on vous met en situation d'être en opposition contre les gens du genre de un tel même si c'est un fals flag surtout quand c'est un fals flag le but de cette prise de possession du corps de l'architecture d'Autriche déguisée était un moyen d'infiltrer la société humaine afin de réunir des informations sur les événements courants sur Terre encore c'est pas vraiment les événements courants c'est l'état de conscience et la perception du panorama des humains parce que les événements ils pouvaient très bien les observer de l'extérieur sans intervenir l'officier est un isbi qui a un grand pouvoir plus grand que celui d'habiter juste le corps de l'archiduc et pour ce faire il a simplement poussé la conscience de côté dans ce corps et a pris sa place en cas vous avez ça qui est possible dans les walk-in vous pouvez avoir une conscience extérieure qui habite votre corps et qui de temps en temps met votre conscience de côté vous avez ça aussi par exemple dans les phénomènes de la MK lorsque vous avez telle chanteuse qui dit quand je monte sur scène c'est plus moi qui chante vous avez Serena Williams et de nombreuses autres starlets de la pop culture qui ont de multiples fractionnements de personnalités et elles ont elles connaissent quatre de leurs entités ou cinq de leurs entités elle, elle décrit elle dit ah celle-là c'est une sérieuse oh elle, elle aime bien être propre celle-là je ne l'aime pas du tout elle est très très dangereuse celle-là vous voyez dans ces cas-là sa conscience à elle qui est en train de vous rapporter tout ça a été mise dans un coin du cerveau si on peut dire toutes les consciences en même temps sont plus ou moins consciences les unes des autres mais il n'y en a qu'une qui a le pouvoir sur le corps à ce moment-là quoi qu'il en soit l'officier n'a pas réalisé à quel point les Habsburg étaient haïs par les factions féodales soumises dans le reste du pays et il a été surpris lorsque le corps de l'archiduc a été assassiné par un étudiant bosniaque bon encore cet étudiant bosniaque faisait partie me semble-t-il de la main noire la main noire c'était une subdivision plus ou moins mafieuse contrôlée par la loge P2 il va là il va là il va là qu'au sommet de la loge P2 il y a des gens qui appartiennent à la breakaway civilization ou qui sont interface avec interface c'est bien ça agent de liaison avec la breakaway civilization toute l'histoire telle qu'elle est amenée à se dérouler sur terre est programmée alors de temps en temps il y a des événements qui les surprennent mais sinon on suit leur leur agenda alors pour laquelle on pourrait trouver des prophéties et se réaliser parce qu'en fait c'est juste des feuilles de route dans ces cas-là mais il y a quelques personnes qui ont quand même dit une prophétie vous pouvez toujours la changer une prophétie c'est pas une vision sérieuse et réelle du futur vous pouvez dire oh je prévois qu'il pleut cet après-midi ça veut pas dire que vous serez mouillé pour autant vous n'avez qu'à rester à la maison vous n'êtes pas mouillé vous pouvez sortir avec un imperméable un parapluie vous n'êtes pas mouillé vous pouvez vous déplacer en voiture vous n'êtes pas mouillé mais d'or il pleut reprenons je suis cher de bien vous couvrir pour les temps à venir on est une bouée aussi allez donc cet officier ou ISBI a été soudainement mis KO au moment où le corps a été tué par l'assassin cet ISBI désorienté a par inadvertance pénétré un de ses écrans le champ de force amnésique amnésiquant qui crée l'amnésie amnésion et a été capturé bon cet événement ça a déclenché la guerre de 14 je suis tombé sur une vidéo dernièrement où il a été prouvé d'après les écrits que un des conseillers du gouvernement à ce moment là a triché et a exagéré une situation de façon à provoquer la guerre en question mais qu'à l'origine l'empereur local c'était l'empereur d'Autriche-Mondry n'était pas d'accord pour lancer la guerre donc en fait il y a eu des millions de morts suite à l'influence d'une personne sur une personne parce qu'il y a un peu de choses la paix sur la terre et millions de morts 20 millions de morts c'est d'ailleurs le titre de la vidéo 20 millions de morts ont pu être évité tout le temps et les gars qui disent ça c'est des historiens bibliothécaires ils sont là sur un bureau il y a tous les papiers d'origine historique de l'époque qu'a priori on va estimer juste vrai c'est ainsi que cette espèce a appris a appris des choses à propos de ces champs de force électroniques qui empêchaient les ondes de forme de se transférer qui empêchaient donc les mouvements de conscience d'un corps à l'autre donc Franz Ferdinand était l'archiduc d'Autriche Est Est c'est une région il me semble c'est Autriche Hongrie prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et de Bohème et de 1896 jusqu'à sa mort tenait le trône d'Autriche son assassinat à Sarajevo a précipité l'Autriche dans sa déclaration de guerre c'est ce qu'il vient de vous dire enfin par une interprétation abusive ça ça a poussé les pays alliés avec l'Autriche Hongrie donc les pouvoirs centraux et les pays alliés avec la Serbie le pouvoir de l'entente à se déclarer une guerre réciproque ce qui a commencé la première guerre mondiale en 1889 la vie de France Ferdinand a changé dramatiquement son cousin le prince Rudolf s'est suicidé laissant le père de France Ferdinand l'archiduc Karl Ludwig en première ligne pour le trône quoi qu'il en soit son père a renoncé à ses droits de succession quelques jours après le couronnier la mort du prince couronné ainsi France Ferdinand a été amené au succès alors petit encart là si je me rappelle bien il y a dans l'environnement de la famille de Napoléon aussi un cousin dont l'existence est particulièrement bizarre et qui a fini en suicide ou en maladie rapide et il avait été soupçonné qu'il y avait aussi eu ce même genre d'action c'est à dire que la personnalité originelle de ce cousin avait été remplacée par une entité qui a permis d'orienter les déroulements des phénomènes historiques et tout autour de la vie de Napoléon il y en a eu un paquet de ces phénomènes là que ce soit entre la nuit qu'il a passé dans la grande pyramide ou l'apparition du bonhomme en rouge ou d'autres histoires d'autres histoires assez assez surprenantes quant à la vie de Napoléon Bonaparte la survie de lui et de son staff militaire lors de certaines batailles dénoterait l'intervention d'escadrons de voyageurs temporels quelque part qui arrivaient à faire se déplacer les gens pour qu'ils évitent un boulet de canon par exemple et qu'ils restent en vie et qu'ils continuent certaines actions et de la même manière il y avait ces personnages là qui étaient particulièrement ciblés par des commandos aussi qui étaient un peu trop bien renseignés pour qu'on ne puisse pas supposer que ce que je suis en train de vous dire tient un peu debout sinon évidemment c'est complètement délirant mais ce qui s'est passé à Waterloo a complètement organisé le monde d'aujourd'hui cette prise de pouvoir des banques sur la couronne anglaise grâce à des renseignements sur une bataille qui était arrangée etc ça fait qu'aujourd'hui on est dans ce monde là donc je ne vais pas tout vous lire tout vous lire tout vous lire parce que là il nous fait beaucoup d'histoire et on s'éloigne des aventures exopolitiques éventuellement le domaine a découvert qu'il y avait qu'il y avait une vaste étendue de l'espace qui était contrôlée par un champ de force électronique qui contrôle tous les isbis dans ce morceau-là de la galaxie y compris la Terre cette force électronique cet écran de force électronique est programmé pour détecter les isbis et les empêcher de quitter cette zone alors il y en a en tout cas un autour de la Terre et c'est au travers des mailles de ce dernier qu'il nous faut passer pour sortir du cycle de réincarnation suite au passage dans le tunnel lumière et ce pourquoi ce pour et pour faire ça il nous faut arriver à un niveau de de vibration de conscience supérieure à et une force de volonté aussi supérieure aux forces d'attraction du tunnel piège-lumière du piège-tunnel-lumière et passer entre les mailles du filet sortir de ces 4% de la KHAA d'après West Penry pour retourner continuer notre chemin d'évolution d'âme dans les 96% de l'univers qui n'ont pas été hacké et qui sont soumis aux raquettes des forces Ziti néfastes qui maîtrisent la planète en ce moment donc essentiellement les dracos à la base de tout ça voilà 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 pour moi le décor continue de tenir debout le décor que je vous bâtis avec mes révélations exopolitiques issues de toutes les informations que je collecte à gauche à droite et que je tâche de recouper entre elles afin de leur donner une validité plausible donc si on faisait une analogie avec une prison on pourrait comparer ça à des murs à des barbelés et à des projecteurs bon encore il y a une sorte il y a aussi une version enfin une partie du dispositif qui est une sorte de scanner c'est un scanner qui voit votre niveau de conscience justement et quand vous avez un développement accéléré dans la bonne direction pour nous il y a un voyant rouge qui s'allume et qui vous signale à la surface de la terre comme étant un élément auquel il va falloir s'intéresser parce que sinon on va le perdre on va s'évader donc à ce moment là à partir du moment où vous commencez à évoluer de manière un petit peu accélérée vous commencez à avoir plus de problèmes dans votre vie c'est peut-être à ce moment là aussi que vous serez un petit peu ciblé comme individu cible par le harcèlement électromagnétique de psychotronie il y a un scan aussi régulier de toute la surface planétaire avec des vagues d'analyse si on peut dire de scannage de scanning de scan ce qui fait que à certains moments dans les discussions si vous êtes en train de parler de trucs complotants il vous faut vous taire vous le sentez que vous êtes sous observation soudain vous sentez que c'est à un moment là je vais me taire je ne vais pas le dire tout de suite vous sentez ça ça se sent c'est subtil mais ça se sent vous attendez juste quelques instants et puis après vous continuez mais si à ce moment là vous continuez à parler de ça ils sont en train de lire ce que vous êtes en train de penser donc vous êtes en train de dévoiler vos plans entre ça et la construction petit à petit des possibilités d'un écran de protection de votre bulle mentale de façon à ce qu'on puisse pas qu'on puisse plus vous lire ça c'est aussi un travail à faire mais bon un travail quand il sera accompli vous vous en foutez du scanner il n'a qu'à vous scanner il ne verra rien du tout mais tant que cette bulle n'est pas parfaite on pense à autre chose vous pensez à autre chose aussi vous ne faites pas juste que vous taire vous pensez à autre chose vous faites le blanc vous émettez un bruit blanc bruit lumière blanche toutes les lumières tous les bruits mélangés vous brouillez vous camouflez vous brouillez vous pensez à rien c'est plusieurs solutions j'espère que je ne suis pas trop ésotérique vous comprenez ce que je veux dire je pense par contre entre comprendre ce que je dis et pouvoir le faire il y a une marche et personnellement je ne suis pas un professionnel je n'ai pas besoin de frimer là-dessus de toute façon eux le savent pour l'instant je suis quasiment comme un livre ouvert ma seule parade c'est justement de me taire et penser à autre chose où je me sens scanné ce qui est juste maintenant là paf trop tard bon alors si jamais un isbi essaye de pénétrer ce champ de force il est capturé dans une sorte de filet électronique par la suite il sera soumis à de sérieux lavages de cerveau qui efface sa mémoire et limite lui mettre des mémoires écran il est d'accord avec ça ce processus utilise un incroyable choc électrique de la même manière que les psychiatres terrestres font des électrochocs pour effacer la mémoire et la personnalité d'un patient et pour les rendre plus coopératifs et on sait que la CIA a pratiqué ça sur de nombreuses personnes dans ces hôpitaux psychiatriques et notamment au Canada oui la CIA au Canada si vous pensez qu'il y a vraiment une frontière entre le Canada et les Etats-Unis ça n'a pas empêché le laboratoire de John Hutchinson de se faire piller alors qu'il était au Canada par les forces du FBI de la même manière que le matériel de Tesla avait été pillé par ce même genre de force alors c'est officiellement le FBI mais à l'intérieur des uniformes ça peut très bien être des agents de sections secrètes encore plus secrètes de Black Ops de l'NSA du NRO allez savoir quoi voire même des IT néfastes des Men in Black il y a plusieurs plusieurs genres de Men in Black mais enfin là les avatars qui servent à des entités IT parce qu'on a vu qu'il y avait des Men in Black officiels des Black Ops j'ai fait une vidéo dessus un ancien Men in Black nous dit que d'ici 2030 il n'y aura plus aucun humain qui sera capable de résister à leurs intentions néfastes bon c'est ce qu'ils aimeraient c'est ce qu'ils tâchent de faire ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir hein sinon sinon on s'en fout de ce que je raconte autant faire des recettes de cuisine profiter du temps en ignorant tout heureux les simples d'esprit quoi mais bon pour moi c'est trop tard je n'arrive plus je n'arrive plus je ne crois pas qu'il ne soit jamais arrivé de toute manière raison pour laquelle si ça se trouve je faisais partie d'une force expéditionnaire qui se faisait massacrer ou pas et j'ai été intégré là-dedans bon alors là il nous détaille l'histoire technologique de ces traitements électriques qui ont commencé en 1938 lorsqu'un psychiatre italien Hugo Cerletti a visité à Rome une sorte d'abattoir dans lequel il a vu l'effet de l'application de champ électrique par la suite on lui a donné la police lui a fourni un prisonnier qui a survécu à une première application électrique donc il en a reçu une seconde plus longue et plus forte et par la suite ils ont vu qu'il pouvait donc transformer l'état d'esprit la conscience des hommes et ça a fini par appartenir à la thérapie psychiatrique créant ainsi un domaine des plus horribles qui puisse exister encore il n'y a aucune preuve scientifique des effets positifs de la psychiatrie ce qu'on peut dire c'est qu'ils maîtrisent à peu près la chimie et ils arrivent à transformer votre corps par la chimie ça ne veut jamais dire qu'ils soient une maladie dont vous êtes atteint la maladie psychiatrique soi-disant et encore autre parmi ces maladies psychiatriques s'il n'y a pas une défaillance de construction biologique de votre cerveau c'est-à-dire qu'il est mal construit donc il ne permet pas une conscience normale de s'exprimer de manière normale ils savent faire voilà je parle de plusieurs choses à la fois là donc ils essayent de concevoir comme maladie finalement des situations dans lesquelles vous n'êtes pas seul dans votre tête et ne pas être seul dans sa tête on vient de voir que c'était possible à partir du moment où vous avez des entités qui prenaient votre possession momentanée peut-être donc la psychiatrie est essentiellement servie aux Illuminati à maîtriser les foules et à démolir l'esprit des résistants oui alors je ne dis pas que par la suite les bien-pensants n'ont pas pensé que c'était vrai que ça existait que c'était la manière dont le cerveau fonctionne et ci et ça et qu'aujourd'hui en étant bien intentionné ils commencent leurs études là-dedans de la même manière les Toubibs pensent aussi que c'est la manière de soigner les gens de leur inclure dans le corps des produits qui n'en sont pas originaires écoutez oui ça ne veut pas dire qu'ils aient raison et ça ne veut pas dire que la vérité soit tout autre ne soit pas tout autre donc je suis plutôt pour Béchamp que pour Pasteur par exemple donc il développe il développe il développe Ernest Hemingway s'est suicidé peu après un traitement au choc électrique à la clinique Menninger en 61 il est dit qu'il a raconté à son biographe bien à quoi ça sert de parcourir ma tête et d'effacer ma mémoire qui m'est capital à part me foutre hors d'affaires ah ça a été un traitement efficace mais nous avons perdu le patient il a gardé l'humour une sorte d'humour d'ironie personnelle donc sur Terre cette thérapie utilise quelques centaines de volts d'électricité mais le voltage électrique utilisé par l'ancien empire contre les Isby et d'un ordre de milliards de votes et de l'ordre de milliards de votes ce choc terrible complètement nettoie la mémoire de l'Isby excusez ma phrase nettoie complètement la mémoire de l'Isby cet effacement mémoriel ne dure pas que pour une vie ou un corps ça coupe court à toutes les expériences accumulées depuis un temps à peu près infini aussi bien que l'identité de l'Isby encore il y a pourtant moyen de retrouver ces mémoires semblerait-il hypnoagression etc etc donc il y a moyen d'accéder à une sorte de bibliothèque d'enregistrement qui elle n'est pas n'est pas effacée donc le choc électrique vous nettoie la machine c'est un choc électrique sur la télé mais pardon mais les bureaux de cognac ne ferment pas pour autant donc si à l'occasion vous avez l'autre vous pouvez de nouveau avoir une émission qui parvient jusqu'à votre poste de télévision une émission une oui le fait d'émettre il a déjà écrit là-dessus Metalikman c'est de cette manière que vous prenez un sujet que vous le vous l'élevez vous le mettez dans une ferme vous l'élevez et vous capturez leurs expériences ensuite vous les effacez et vous les renvoyez pour recommencer une expérience ce choc est intentionnellement fait pour rendre impossible à lesbis de se rappeler qui ils sont d'où ils viennent quel est leur savoir ou leur capacité leur mémoire du passé leur capacité à fonctionner en tant qu'entité spirituelle ils sont submergés et deviennent sans esprit des non-entités robotiques vous êtes d'accord avec ça ? après le choc une série de suggestions post-hypnotiques sont utilisées pour installer de fausses mémoires et une fausse notion du temps dans chacun des isbis alors bon là il détaille mais on est loin de l'exopolitique on passe dans la technique une fois de plus on peut avoir une telle programmation que des nombres des couleurs des objets peuvent être programmés à être ignorés par le patient une fois qu'il a récupéré sa pleine conscience comme certaines personnes sous hypnose enfin il me semble qu'il y a une expérience prouvée qui permet à un homme de lire un bouquin qu'on lui présente devant alors que sa fille s'est interposée entre lui et le bouquin parce qu'auparavant lors d'une hypnose en hypnose on lui a fait cette suggestion hypnotique comme quoi il n'allait plus voir sa fille il n'allait plus l'apercevoir donc même si après dans la vie réelle lors de l'expérience elle s'interpose entre lui et le bouquin il arrive à lire le bouquin bon c'est magique quoi on va dire alors j'ai plusieurs explications un la conscience elle travaille au niveau justement où tout est onde vague fréquence onde et elle a accès directement à la connaissance du bouquin sans le besoin de la lecture soit je l'ai perdue la deuxième j'ai perdu ah je ne sais plus j'ai lu cube soit il voit entre les atomes mais j'ai lu cube voilà non j'ai perdu la deuxième non c'est pas très grave de toute façon c'était mes explications ça ne veut pas dire qu'elle tient debout mais bon on a quand même tous un petit peu tendance à penser que ce qu'on pense ça tient debout donc certains mots clés commencent la suggestion et certains mots clés y mettent fin donc le patient ne va pas savoir comment ni connaître ni reconnaître l'objet ou la couleur ou le nombre on peut lui suggérer d'ignorer une des couleurs on peut lui apprendre à compter différemment si on lui dit le nombre 5 n'existe pas on lui dit compte sur tes doigts il va arriver à 11 il va compter comme ça 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 il ne va même pas voir qu'il n'a pas d'ignes 5 enfin bla 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 il continue ses techniques et on est loin de ce dont on parlait il nous parle du programme monarque ou de la programmation monarque ils ont fait une expérience d'hypnose parmi un staff super secret enfin pas super secret mais avec un haut niveau d'accrédibilité pardon d'accrédibilitation défense c'est bien on va boire un coup oui c'est quand même midi 20 c'est quand même deux heures qu'on travaille nous alors où on avait pris une secrétaire qui était de toute confiance on l'a mise sous hypnose on lui donne l'ordre d'aller dans le bureau du général piquer des dossiers elle le fait elle ramène les dossiers alors que puis on la réveille de son hypnose et elle vient de ramener les dossiers malgré elle parce qu'elle sait pas pertinemment que c'est interdit donc on a prouvé que même quelqu'un d'hyper de confiance si on peut dire ça se dit comme ça peut être soumis à des suggestions hypnotiques qui le transforment en espion ennemi ou en agent ennemi et découlent aussi les candidats manchus où on pousse quelqu'un à se faire élire dans un pays autre voire ennemi alors qu'il a déjà subi une programmation hypnotique suite à laquelle lors d'un certain mot clé il va finalement agir aux ordres de la nation qu'il a programmé et non pas en protection de sa propre nation oui il y a des films là dessus alors vous dites c'est pas scénario d'Hollywood on n'oublie pas à Hollywood ils n'ont aucune imagination et de toute manière c'est un des moyens pour les Illuminati entre autres on va dire de manière générale les gens qui nous gouvernent qui veulent qu'on sache que ce soit eux qui les gouvernent que c'est eux qui les gouvernent vous savez je me suis perdu des fois il vaut mieux que je parle comme un comme un lignard mais que je finisse mon idée parce que là à vouloir faire des phrases qui tiennent debout j'en perds mes idées ça remonte loin je ne sais même plus d'où j'étais parti bon excusez-moi ça reviendra j'ai même pas encore bu un coup donc vu qu'ils ont adopté la CIA a adopté la programmation monarque ils voient que tout ce qui est tout ce dont on vient de parler là tient bien debout ça inclut que la commande de revenir à sa base après que le corps soit mort ou meurt de la même manière que les effets de choc et les hypnoses peut être répétés ad vitam et la commande hypnotique dit aussi aux patients à la victime d'oublier de se rappeler je me demande si je n'ai pas chopé ça un jour mais si c'est absolument c'est absolument ce qui m'a fait lorsque je l'ai croisé en Inde l'entité non humaine avec les cornes et qui a empêché pendant à peu près 30 ans que j'arrive à me rappeler de l'avoir croisé et que pendant les premières semaines où j'ai 10 amis à quoi il ressemblait déjà ce gars alors je commence à me dire à quoi il à quoi il ressemblait et puis d'un coup je dis attends c'est quelle heure ah on va faire l'apéro hop j'oublie que j'étais en train d'essayer d'enquêter c'est ce que j'appelle un programme anti-retour et il m'avait mis au moins deux programmes celui-là sorti et un programme de frayeur aussi quand j'arrivais à quand je titillais trop ce programme il y en a un autre qui se déclenchait qui me mettait en état de frayeur vis-à-vis de ce que j'étais en train de me rappeler et donc ça ça vous enlève toute envie de le faire vraiment mais une frayeur frayeur quoi pas une peur de louper un examen ou non non frayeur frayeur de mort un truc terrible qu'il vous faut prendre en charge refuser lutter booster il vous faut faire ça il vous faut affronter cette peur bon courage mais ça vaut vraiment la peine ce que le domaine a appris de ses expériences par les officiers c'est que l'ancien empire a utilisé la terre en tant que prison planète prison depuis un très long très longue période de temps il ne sait trop dire combien peut-être des millions d'années 6 bagarres depuis 270 millions d'années autour de la planète et de sa population humaine 1 million d'années par rapport à 270 c'est pas grand chose ou quelques millions d'années c'est pas grand chose d'après lui c'est pas ce qu'il comprend il pense que le terme de planète prison c'est trop fort il préfère le terme de nursery à conscience de conscience une nursery c'est élevage quand même et la science la sentience c'est oui c'est l'éveil la conscience le fait de savoir quelque chose bon mais moi je pense que là il est un peu frileux parce qu'on est vraiment dans une prison planète puisqu'on peut même pas s'en échapper même si en plus il y a l'élevage des consciences enfin la programmation des consciences on va dire il y a aussi le fait qu'à chaque fois on est recyclé alors qu'on devrait continuer notre voyage cosmique se réincarner ou pas mais avoir d'autres expériences dans d'autres dimensions ou dans la 3D aussi dans d'autres corps et que là non à chaque fois on revient dans un corps humain avec une conscience à zéro et tandis que les éthiques qui n'ont pas été soumis à ça eux ils se rappellent de tout de tous les différents corps qu'ils ont eu ben c'est voilà c'est quoi c'est comme une journée quoi dans votre journée vous vous levez vous avez une attitude identitaire au réveil ensuite vous êtes en famille par exemple vous avez la perception familiale ensuite vous prenez votre véhicule vous allez au boulot vous avez votre conscience de travailleur ensuite vous voyez le soir vous allez faire du sport hop vous devenez le sportif par la suite vous allez au bistrot vous devenez le guéluron par la suite vous retournez en famille vous vous faites engueuler par madame je déconne mais là vous avez votre identité de conjoint de couple dans cette situation qui prend le dessus vous n'êtes plus au boulot là en général vous avez peut-être des réminiscences ce qui fait que celui qui s'est farcelé au boulot est exécrable en famille mais bon ceci mis à part et puis par la suite vous vous habillez vous allez en boîte de nuit là vous êtes John Travolta et puis vous voyez mais c'est toujours vous et vous vous rappelez de toute votre journée et dans ma comparaison entre chaque épisode de cette journée c'est comme si vous avez oublié complètement le reste ce qui s'est produit auparavant un des travaux chamaniques c'est de se remémorer tout ce qui vous est arrivé tout ce qui vous est arrivé tout chaque instant c'est la raison pour laquelle normalement il faut le faire un petit peu le matin un peu le soir depuis le plus tôt possible dans votre existence mais parce que sinon là aujourd'hui vous devez vous rappeler tout ce que vous avez fait aujourd'hui puis hier puis avant-hier et puis tous les jours jusqu'à ce que commence votre mémoire de votre existence actuelle et à ce moment là quand vous êtes sur ce travail là ça déclenche des trucs en vous c'est intéressant c'est intéressant vous avez une autre notion de l'existence votre ego reprend une place beaucoup plus modeste vous avez vous voyez vous voyez le paysage depuis plus loin donc vous avez plus de compréhension du déroulement des événements et de leur raison d'être ou pas je ne suis pas juste on est ah difficile à dire je ne suis pas en train de dire que quoi qu'il arrive c'était fait pour et il y a c'est choisi et ça avait sa raison d'être mais dans ces états là oui vous arrivez à concevoir ça maintenant il ne faut pas oublier que tout ce qui vient de se produire ça a été programmé par des gens qui n'ont pas votre meilleur avenir en tête et à cœur mais il ne faut pas oublier non plus que parmi ces gens là il y a différentes factions et qu'il y a des factions qui au contraire sont sympas et veulent vous voir évoluer de manière positive donc il faut gérer tout ce que je viens de vous dire en imaginant les différentes zones d'influence et périodes d'influence de ces différentes factions qui nous obligent à vivre ça et disons que dans la situation de prisonnier planétaire pardon au moins on peut tirer des morales positives de quoi que ce soit qui se soit produit même même pénible et quand vous faites ça vous trouvez que finalement ça tombait bien que vous ayez vécu ça parce que ça vous a donné l'occasion par exemple d'améliorer votre patience ou votre résistance à la douleur ou votre diplomatie et que plus tard dans votre vie grâce à ce que vous avez acquis à ces périodes difficiles vous avez pu réagir de manière plus efficace c'est au moins le bon côté de la voilà le mauvais côté bien voilà tiens pour lui donc ce terme de prison planète est trop fort parce qu'on pourrait le prendre autrement ça nous aide à comprendre que cet endroit la terre est fait pour grandir ça va évoluer et se développer tandis que l'idée de planète prison soutient plutôt l'idée d'isolation et de punition bon il y a les deux voilà pour moi il y a les deux l'un n'empêche pas l'autre vous êtes embarqué dans un voyage qui vous plaît pas mais au moins vous essayez que ça se passe bien entre vous entre voyageurs et j'arrêterai là mon exemple mais bon dans certains trains qui partaient vers l'enfer il y a des gens qui se comportaient comme des criminels et il y en a d'autres qui au contraire étaient plutôt bienveillants ce qui fait que au moins la mémoire de l'interaction humaine leur était positive même si c'était dans un contexte infernal bien bon là il détaille un petit peu mais lui il est convaincu que c'est plutôt une nurserie de conscience ben alors pourquoi on nous limite parce qu'il y a besoin de ça alors qu'à l'origine on est infini dans nos capacités quasiment donc je vois pas pourquoi il ignore ce côté là mais il est à 100% convaincu que les êtres terrestres dans cette nurserie subissent un effort de récupération initié par les grilles de type 1 pour réhabiliter l'espèce humaine et les sortir de cet horrible piège des forces électromagnétiques tunnel lumière et la grille que certains parables de mots appellent matrice c'est pas assez spécifique je veux dire bon c'est ce là c'est là où c'est ce pourquoi pardon les mantis sont impliqués dans ces relations de personne à personne et de conscience à conscience et voyez qu'il admet les mantis vous savez ce que c'est que les mantis ce sont des montres religieuses géantes de 3 mètres il a été décrit comme capitaine de bord d'un certain vaisseau abducteur des mantis avec comme équipage des grilles et c'est eux qui vous abductent et dans la nuit ils se tapent des centaines des milliers de patients de victimes ils maîtrisent le temps ils maîtrisent le temps ils arrivent à faire tout ça alors que ça dure un certain temps votre passage dans le vaisseau et le retour déshabillage rhabillage implantation test ça dure un certain temps ils en font autant qu'il y en a besoin de faire je suis sûr ils arrivent à arrêter le temps ils le maîtrisent autrement alors alors quand le corps d'un ISB meurt celle-ci quitte le corps elles sont détectées par le champ de force elles sont capturées elles sont reprogrammées par commande hypnotique de retourner vers la lumière vous savez dans les années 70-80 lorsqu'il y a eu tous ces bouquins sur y a-t-il une vie après la vie le docteur Murphy et tout ça et que c'est un sujet qui a commencé à passer à la télé et à être autorisé donc c'est un sujet de débat et des bouquins qui sont édités publiés et autorisés à la télé quand ça se passe comme ça vu la raison d'être de ce genre d'émission et de ce genre de système de société dans lequel nous sommes c'est que c'est autorisé c'est que ça a un but c'est ce qui vous fait dire en général si lui il peut encore s'exprimer sur internet c'est que c'est de l'opposition contrôlée c'est que c'est volontaire alors moi je fais partie du système méchant on va dire mais peut-être que mon attitude leur sert quelque part raison pour laquelle ils me laissent m'exprimer d'un autre côté on n'a pas 4000 abonnés qui sont sur ma chaîne et c'est vraiment un impact négligeable quelque part enfin moi personnellement je ne me rappelle pas avoir été programmé pour faire ça je ne pourrais pas m'empêcher de toute façon depuis tout petit internet n'existait pas encore que déjà j'étais en rébellion alors je ne savais pas expliquer mais je comprenais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je crois que tout le monde à un certain moment de l'enfance passe par là mais que par la suite la vie courante fait qu'ils adoptent un style de vie vous avez un travail une famille le club le sport les occupations quotidiennes domestiques et professionnelles et vous perdez vous perdez la mémoire de cette interrogation que vous aviez quand vous étiez petit et que vous attendiez impatiemment de devenir grand pour qu'enfin vous puissiez faire quelque chose qui soit écouté entendu qu'on prenne conscience de votre action et que vous puissiez avoir un impact en fait en général au bout d'un moment vous avez oublié ça et vous êtes pris par d'autres l'amour la course professionnelle la survie financière et puis tout ce qu'on vous raconte constamment à la télé comme information qui ne vous ne servent absolument à rien en général si ce n'est à vous induire plein d'erreurs on vous enduit plein d'erreurs et des couches et des couches et des couches et à la fin vous croyez que ce qu'on vous a raconté c'est le monde dans lequel vous existez sans le poil cramer là bon et voilà et cette commande hypnotique de retourner à la lumière alors quand vous voyez tout le new age qui dit aller vers la lumière aller vers la lumière et que ce sont des notions qui sont promues et quand on décrit les gens qui disent ignorez la lumière aller vers l'obscurité vers votre obscurité intérieure dans laquelle il y a la fractale de lumière divine on finit jamais la phrase dont vous êtes détenteur représentant fractale et on vous les décrit comme des diaboliques l'obscurité quant à la lumière love and light non 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 il y a un truc il y a un truc qui ne va pas d'ailleurs love and light et il y a un troisième mot qui commence par elle qui complète un petit peu mieux cette formule et qui est un peu plus acceptable parce que je suis d'accord mais une question de lumière c'est relatif c'est qu'il y a il y a plus ou moins d'obscurité en plus je vous laisse méditer vous-même là-dessus mais personnellement je pense qu'effectivement ce piège tunnel-lumière existe cette programmation existe et que stratégiquement parlant c'est pour ça qu'on stimule le côté new age aller vers la lumière et comme tous les papillons l'été vous allez vous cramer sur la lampe comme d'habitude le papillon qui arrive à trouver une femelle et à faire des oeufs il n'a pas été sur la lumière et lui il a réussi quelque part la perpétuation de son espèce c'est un instinct quelque part qui nous a un petit peu partagé et dont on peut se demander à quoi il sert finalement parce que si l'espèce humaine disparaissait attention ce que je vais dire là ça va vous faire hérisser les poils si vous êtes poilus à quoi ça sert ? ça entretient le cheptel nous on s'en fout on a des consciences s'il n'y a plus de corps humain sur terre pour s'incarner on ira ailleurs ça vient d'où cette prise en charge de la survie de l'humanité qui est un petit peu instinctive dans quasiment tout le monde d'où ça vient à quoi ça sert si ce n'est à entretenir un cheptel sur une planète qui va de plus en plus mal bon j'espère que je ne vous ai pas trop horripilé continuons l'idée de ciel et d'après-vie font partie de cette suggestion hypnotique c'est une partie de cette tricherie qui fait qui fait fonctionner tout ce mécanisme bon je n'ai pas lu le texte avant ça a beau être le résumé de ce que je viens de vous dire je n'ai pas lu le texte avant et donc ça aussi ça quelque part quand vous lisez un bouquin puis que vous êtes d'accord avec ce que vous lisez ça signifie quelque chose ça signifie que vous êtes déjà au courant vous saviez que c'est vous êtes vous accrouvez du plaisir en plus parce que vous avez confirmation de votre intuition d'où elle vient cette intuition puisque vous découvrez le bouquin donc il faut lire le collège invisible la guerre dans le ciel qui est une version complètement nouvelle et révolutionnaire des conceptions de la nature de la réalité spirituelle war in heaven il y a plusieurs bouquins qui ont ce titre là enfin moi j'en connaissais un autre très exopolitique je ne savais pas que ça s'appelait le collège invisible je ne me rappelle plus le nom de l'auteur il y a 15 ans que j'ai lu ça le nom de l'auteur pas le bouquin après que Lisby ait été choqué hypnotisé pour effacer ses mémoires de sa vie qu'il venait de vivre il est immédiatement recommandé hypnotiquement à revenir sur terre comme si c'était comme si on leur avait assigné une mission secrète pour habiter un nouveau corps chaque Lisby à chaque Lisby il est dit qu'il est spécial il a un but spécial à avoir son existence sur terre mais bien sûr il n'y a pas de but pour être à vivre dans une prison en tout cas pas pour le prisonnier mais si le prisonnier vous le mettez au travail c'est très intéressant pour le directeur de la prison d'avoir du personnel surtout par exemple aux Etats-Unis où ces prisons sont devenues une entreprise privée et où il y a carrément quelquefois un refus de retravailler les lois qui font finalement emprisonner par exemple tous les fumeurs de pétards alors qu'il y a des criminels bien plus conséquents qui devraient y être au trou et qui n'y sont pas donc il y a une légère collusion entre les forces de l'ordre les forces législatives et ces entreprises privées de prison de façon à entretenir un cheptel de travailleurs qui leur fournissent la main d'oeuvre à moindre coût et ça c'est au niveau physique maintenant au niveau subtil les prisonniers avec la vie de merde qu'ils ont ils passent leur temps à y mettre un louche inimaginable c'est vraiment la bergerie de traite enfin de traite de lait entre autres de louche tous les isbis indésirables qui ont été condamnés à la terre ont été classifiés comme intouchables par l'ancien empire alors là il nous parle du système indien de caste où justement il y a une caste qui s'appelle les intouchables et ils ont été exclus finalement du fonctionnement de la société alors qu'en Inde ils comparent cette société à différentes parties du corps d'une divinité pour roucha bon là il nous détaille les différentes classes de paria justement ensuite il continue il continue il nous fait quelques références alors national géographique c'est la voie de l'État Historia ou History History Channel c'est la voie de l'État quand dans History Channel il vous parle justement des anciens astronautes par exemple dites-vous que il y a un problème parce que l'État ne veut pas qu'on ait conception de ça quand il nous amène ces conceptions c'est avec une idée pré-programmée de bâtir un paysage dans lequel nous nous conformerons aux désirs qui veulent que nous soyons ou que nous que nous portions ou que le portions le Pentagone vient de faire des révélations sur les tic-tacs il est décrit comme on ne sait pas ce que c'est mais par contre il nous menace il ne nous parle pas des terres 3B c'est hallucinant quoi imaginez imaginez il y a il y a un porte-avions ennemi qui se pointe dans le golfe devant votre port et vos espions ils vous décrivent les vélos qu'il y a à bord du porte-avions mais pas ni les avions ni le porte-avions lui-même ni tout ça il y a des vélos oui parce que c'est un porte-avions des fois ou un pétrolier par exemple c'est tellement grand qu'on se déplace plus facilement à vélo ou à mobilette peut-être bon l'idée c'est que voilà les révélations partielles vous induisent à penser que ce n'est qu'un banc de vélo qui flotte sur la mer un banc comme un banc de poisson donc vous ignorer la puissance de feu du porte-avions un ballot quand même bien reprenons alors ceci inclut pardon quiconque de l'ancien empire sera jugé comme criminel qui aurait été trop vicieux pour être réformé ou soumis ainsi que d'autres criminels tels que les pervers sexuels ou ceux qui absolument ne veulent produire aucun travail productif dans cette classification comme intouchable des isbies sont aussi inclus toute une variété de prisonniers politiques donc blablabla les références à Wikipédia c'est pareil j'en veux pas ou on a vu un dictionnaire dont les définitions peuvent être mises en cause par des lobbies ou par la définition propre à chacun quelque soit son niveau de conscience c'est hallucinant de l'autre côté ça permettrait si tout le monde avait le même droit à établir sa définition ce qui n'est pas le cas à cause des lobbies qui censurent etc ça permettrait à des idées un petit peu isolées d'avoir jour mais bon ce n'est pas le cas vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui existent qui connaissent leur vie leur métier leur profession dont la feuille sur Wikipédia ne correspond pas à leur vie et qu'ils ne peuvent pas vérifier qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'une certaine bien-pensance a pris le dessus et qu'elle n'est pas honnête donc sont aussi inclus les isbis qui sont considérés comme non-conformistes des libres penseurs ou des révolutionnaires qui peuvent créer des troubles dans les gouvernements des différentes planètes de l'ancien empire bien sûr quiconque qui ait eu une histoire militaire contre l'ancien empire est aussi envoyée sur la planète prison terre parmi cette liste d'intouchables il y a des artistes des peintres des chanteurs des musiciens des écrivains des acteurs et autres artistes de différentes variétés de différents domaines c'est la raison pour laquelle la terre a le plus d'artistes par un pourcentage de population que n'importe quelle autre planète de l'ancien empire alors ça c'est aussi un point qui est mis en évidence souligné par le foresight il dit mais vous vous rendez compte la variété de diversité que nous avons sur terre c'est quelque chose qui donne envie d'être acquis par les gens sains des autres planètes qui sont beaucoup plus uniformisés entre eux et le fait qu'on ne soit pas en guerre civile mondiale perpétuelle sur terre c'est-à-dire que finalement on arrive à s'entendre entre nous alors qu'on est tous assez différents est un point remarquable que justement la paix générale galactique ou universelle a envie de maîtriser mieux donc ce savoir-faire issu de la terre est très intéressant aussi et plaît aux Itis bienveillants qui se rendent compte que là on a un truc quand même qu'on a réussi à faire alors que tout était fait pour que ça ne marche pas et c'est notre boulot à nous là tous de se rendre compte qu'il faudrait qu'on dépasse un petit peu nos différences individuelles pour s'unir encore plus dans un bloc encore plus fortement pacifique et efficace et puissant aussi par la suite parce que ça c'est quand même des conditions de développement spirituel un peu plus accru que si on n'y participe pas et ce développement spirituel nous permet une évolution qui est ce qu'on devait vivre normalement au moins qui pourrait être encore amélioré mais voilà quand ça se passe néanmoins pas trop mal on se débrouille bien ce qui signifie qu'on n'est pas tous d'anciens criminels mais qu'on était juste des opposants politiques qui ont été mis de côté de manière à laisser le champ libre au fascisme gouvernemental de l'ancien empire là on vient de prendre une petite médaille sympathique sympathique celle-là donc parmi les intouchables il y a aussi des intellectuels des inventeurs des génies dans tous les champs de recherche c'est parce que ça fait partie de toutes ces choses que l'ancien empire parce que l'ancien empire considère comme valable que des choses qui ont été inventées depuis longtemps ou créées depuis les derniers trillions d'années et qui n'ont pas envie de chercher de nouveautés ils pensent que ils pensent que ils ont la meilleure version des choses et ils refusent d'adopter la nôtre parmi les dracos ça a été une raison de dissension dans l'opinion politique vis-à-vis de l'humanité raison pour laquelle on a des reptos des reptilos dracoreptiliens qui sont un peu de notre côté en tout cas beaucoup moins néfastes que certains autres c'est parce que les autres estiment qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et de l'évolution tandis que leurs dissidents internes on considère ce dont je viens de vous parler comme étant effectivement le fait qu'on sait faire des choses qu'ils ne savent pas et donc ils ne sont pas arrivés au bout puisqu'il y a des choses à apprendre quand même ou à maîtriser et donc ils se disent là vous déconnez vous êtes en train de jeter le bébé avec l'eau du bain non je ne sais pas donc sauvons les bébés alertez les bébés continuons donc ils estiment que ça n'est pas d'utilité pour leur société et notamment pour une société de citoyens obéissants et robotiques il y a aussi tous ceux qui refusent de se soumettre à ce système économique fou économique ou politique ou à cette servitude religieuse ou à ce statut de travailleur payeur de taxes taxes qui se retournent contre nous en général bon ben je ne sais pas si c'est pareil pour vous moi je me trouve incluable dans pas mal dans plusieurs de ces sous-catégories tiens et lui Metallicman nous dit est-ce que ce n'est que moi ou est-ce que vous aussi il vous semble que les Etats-Unis sont en train de répliquer de reproduire le système de l'ancien empire on est d'accord mais t'es en Chine et en Chine ce côté-là il est encore plus accru il me semble si vous êtes un citoyen modèle tout va bien mais dès que vous n'êtes plus d'accord avec la manière de faire imaginez tout va bien vous êtes un citoyen modèle puis vous apprenez ces histoires de transfert d'organes pour les praticiens de Falun Gong et vous trouvez ça horrible ben si vous le dites boum vous vous retrouvez en camp alors que vous étiez un citoyen modèle ben moi je ne trouve pas assez normal il dit sympa donc elles sont mignonnes les chinoises mais Xi Jinping je ne sais pas si c'est lui qui dit tout ça mais ça ne le fait pas et cette invasion avec piratage de toutes nos données zoom zoom il y a un backdoor chinois il me semble donc là en ce moment ils sont les premiers à être au courant que vous allez avoir cette vidéo en ligne d'une de deux Huawei ce système de téléphonie en 5G avec des backdoor chinois aussi et l'implantation de la 5G concomitante tout ça non plus ça ne me plaît pas du tout puisque c'est néfaste ça sera notre service et bienveillant enfin bénéfique bon voyons voir testons mais on sait que ce n'est pas le cas on sait que ce sont des fréquences néfastes et nocives qui ont servi comme armement à d'anciens spécialistes militaires donc il faut arrêter de déconner il faut écouter ces anciens spécialistes militaires qui ont vu les dégâts il faut écouter l'ancien chef de Pfizer quand il dit ça ne va pas du tout on s'est planté on pensait qu'on maîtrisait la spike et puis on ne la maîtrise pas du tout il nous donne au moins cette version-là mais au moins il la prend position de notre côté pourtant c'est pas un ancien fabricant est-ce qu'il est en train d'essayer de réparer son karma je ne sais pas est-ce qu'il a été un idiot utile toute sa vie possiblement il y a de grands intellectuels qui sont des idiots utiles ils n'ont pas de conscience ils n'ont pas l'ouverture de conscience ils sont très pointus ils ont accuillis ils ont tout ce qu'ils veulent mais au niveau humain ils sont nuls et ça ça fait des dégâts incroyables ça fait des gens qui font évoluer la technologie contre nous finalement et mince alors quand ils sont soumis par obligation style mafieuse tu le fais ou ta famille disparaît je ne dis pas d'un autre côté il y en a certains qui diraient j'en ai rien à foutre je ne le fais pas tue-moi tue ma famille ben c'est toi que ça regarde c'est pas moi qui l'ai tu c'est toi et de toute façon ce sont que des âmes qui habitent des corps et dont le but c'est de toute façon de mourir avant de se réincarner alors peut-être que mourir là ça leur permettrait d'échapper à la grille et obtenir le piège-lumière vu le niveau de conscience qu'on avait en famille après maintenant qu'est-ce qu'ils font en famille le soir les gens est-ce qu'ils allument la télé ils regardent du foot ou est-ce qu'ils discutent de sujets tels que nous parce que ça ça change un peu tout donc là il nous reparle de l'architecture d'Autriche on va détailler quand même donc l'officier du domaine qui a été assassiné pendant qu'il habitait le corps de l'architecture d'Autriche autrement dit a été capturé par l'ancien empire parce que cet officier particulier avait un haut pouvoir en tant que isbi comparé à la plupart des autres il a été pris à part dans une base secrète de l'ancien empire sous la surface de la planète Mars et ils l'ont mis dans une prison électronique spéciale où il est maintenu prisonnier oui c'est aussi un moyen de maintenir les gens prisonniers il y a ça et puis il y a d'autres méthodes un peu plus magiques aussi d'emprisonnement durable de votre âme situations qui parfois sont nettoyées ces derniers temps j'ai vu ça par certains groupes d'hypnose régressive qui arrivent à communiquer avec l'âme prisonnière en question et à lui donner certains moyens pour pouvoir s'évader si elle veut les prendre si elle est ouverte à cette possibilité bravo bravo merci et bravo et ça ça améliore certaines égrégores générales humaines bloquées par un certain endroit des groupes de population qui ont été massacrés et sur lesquels on a jeté un sort par exemple ce qui fait que ça reste des âmes errantes dans la peine mais c'est des peines qui sont dues à des faux concepts de la réalité et quand vous arrivez à les rééclairer sur les possibilités infinies d'une isbie vous leur redonnez un matériel auquel soit elles n'avaient pas accès soit elles refusaient de croire soit qu'il leur était impraticable donc voilà c'est c'est comme les passeurs d'âmes qui libèrent une maison des âmes des défunts qui y sont prises et qui finissent par interagir avec les batteries énergétiques pleines de louches qui peuvent déborder parfois et notamment chez les adolescents provoquant ainsi des poltergeists par exemple bien reprenons oui parce qu'évidemment je ne sépare pas ces histoires de fortes de poltergeists c'est de l'exobiologie ça c'est de l'exoconscience c'est inséparable de tout le reste il y en a qui spécialisent dans ce domaine là qui critiquent les ufologues il y a les ufologues qui ont les boulons qui critiquent les autres vous êtes tous des jardiniers mais il y en a qui s'occupent des haricots un des maïs un des tomates et vous vous critiquez les uns les autres alors que vous êtes tous en train de faire de la jardinerie de l'agriculture donc voilà il n'y a pas que votre domaine qui existe les autres aussi et vous êtes tous dans le même bain on est tous dans le même bain à peu près bon par chance cet officier du domaine a été capable de s'échapper de cette base souterraine après 27 ans de captivité et une fois qu'il y a échappé il est retourné immédiatement sur sa propre base dans la ceinture d'astéroïde donc tout ça c'est ce que nous dit Erl et Metallic Man admet son officier commandant a donné l'ordre qu'un croiseur de bataille soit envoyé sur les coordonnées de la base et qu'il la détruise donc quand vous détruisez une construction physique dans laquelle sont emprisonnées des âmes immatérielles c'est pas grave pour l'âme du tout au contraire vous lui enlevez ses carcans donc après elle est libre cette base de l'ancien empire était située à quelques centaines de miles au nord de l'équateur de Mars dans la zone de la région de Sidonia et effectivement le professeur Brandenburg me semble-t-il à l'étude spectrale des observations martiennes a déterminé que sur la zone de Sidonia ainsi qu'un petit peu plus on va dire à l'est il y a une autre zone urbaine on va dire sur laquelle ont été balancées des ogives dont il a pu repérer les différents éléments chimiques résultant d'une explosion nucléaire encore présente explosion nucléaire qui date lui de 200 000 ans mais enfin pour dater ça je ne sais pas trop comment il fait et s'il n'y a pas quelques erreurs dans ces possibilités de datation comme il y en a eu pendant assez longtemps autour du carbone 14 et tout ça mais voilà oui oui c'est habité Mars il y a encore des ruines il y a des mégalithes il y a des pyramides il y a des pyramides à peu près partout sur toutes les planètes et l'une de notre système solaire évidemment ça va gêner quelques esprits chagrins ce que je viens de vous dire là mais ils estiment qu'il y a de la vie sur terre voilà ils estiment que c'est des esclaves non professionnels donc a priori qui ont construit les pyramides en poussant des blocs de plusieurs tonnes bien sûr bien sûr et en réussissant en faisant ça en tant qu'esclave qui est le sommet de la pyramide exactement au centre de la base des quatre coins ah bon ah ben dis donc pour des apprentis qu'est-ce qui se débrouille bien c'est pas comme un problème là bon donc après de quoi il nous parle là peut-être c'est intéressant quand même ah oui il y a aussi il y a le complexe des pyramides sur Mars il y a la face le visage et il y a d'autres formations géologiques qui sont très très similaires surprenamment similaires à des symboles et à des architectures qui sont trouvées dans la méso-amérique et la civilisation égyptienne des pyramides il faut concevoir comment est-ce que les structures des pyramides du visage perdurent malgré le fait qu'elles aient été partiellement détruites que ça puisse avoir été une base de l'ancien empire qui est pu pardon qu'il y ait pu y avoir à cet endroit là une base qui a été détruite de l'ancien empire est bien probable en plus il y a eu des observations faites par exemple par Mars Odyssée un des rovins qui montre qu'il y a des entrées de grottes ou des formes de vie primitives passées ou présentes sous forme de vie microbienne aurait pu trouver abri qu'il existe ou pas de l'eau sous forme liquide encore alors je ne sais pas si c'est de l'eau mais on a constaté des phénomènes de résurgence de sources qui inondent le sable vous voyez soudain la trace d'un liquide on va dire c'est peut-être du méthane liquide je ne sais pas par exemple on voit la trace de cet épanchement d'une source et qui ressèche par la suite on a différentes images à différentes époques suivies proches qui nous montrent des endroits où il y a de l'eau qui suinte ou un liquide qui suinte mais bon nous on sait qu'à une époque Mars c'était comme la Terre qu'il y avait des océans qu'il y avait tout ça et qu'en fait même sur Terre si les océans disparaissaient à 800 km sous la croûte il y a là des océans en volume encore supérieur à celui de toute l'eau qui est en superficie petite rectification j'ai entendu des gens qui disaient que la Terre était constituée aux trois quarts d'eau non c'est la superficie de la Terre qui est couverte aux trois quarts par de l'eau mais ce n'est pas tout son volume qui est fait aux trois quarts d'eau par contre il y a des océans souterrains d'eau douce primaire aux capacités régénératrices bien supérieures à celles du cycle extérieur courant de l'eau que par le biais des frackings et autres les enflures essayent de polluer mais en tout cas dont il nie l'existence raison pour laquelle il lance actuellement une politique de restriction de l'eau potable sur Terre qui amènera aussi à ce qu'on doit payer par la suite hors de prix une eau de mauvaise qualité alors qu'on marche sur des quantités phénoménales d'une eau qui nous serait bénéfique ouais ils ont déjà prévu ça et moi je pense que leur histoire de fracking pour envoyer vous savez comment on chasse les gaz de schiste en envoyant sous pression de l'eau de mer à la limite mais aussi énormément de produits chimiques censés dissoudre un petit peu les huiles des grès bitumineux dans lesquels elles sont incluses donc grès et autres donc ça pollue ça pollue énormément et moi je ne suis pas tellement au courant de tous les systèmes de circuit et d'échange de liquide qu'il peut y avoir à l'intérieur de la terre mais c'est l'électricité qui organise tout ça les champs électromagnétiques et sur dans quel sens ça va ça pourrait aspirer vers le bas comme ça peut faire résurgir de l'eau au sommet d'une montagne comment elle arrive là-haut la source elle est aspirée reprenons elle est aimantée aimantée bon voilà voilà ils ont identifié des cavernes de la taille d'un terrain de football sûrement beaucoup plus gros à 425 pieds sous terre 42 divisé par 3 on va dire 17 non ça fait 51 13 130 mètres entre autres ça commence à 130 mètres puis ça ne peut aller plus long même si la base militaire de l'ancien empire a été détruite infortunable infortunément la plupart de cette machinerie d'écrans de force de champs de force électromagnétiques qui maintenait les isbis par le biais de l'électrochoc en amnésie et en hypnose continuent à fonctionner dans d'autres endroits qui n'ont pas été encore découverts jusqu'à maintenant le QG de ce centre de contrôle pour le contrôle mental n'a jamais été trouvé pardon donc les influences de ces bases sont encore en effet il est aussi d'accord avec ça le domaine a observé que depuis que les forces spatiales de l'ancien empire ont été détruits il n'en reste plus pour empêcher de manière active d'autres systèmes planétaires d'amener d'amener sur place leurs propres intouchables les isbis conspient jusqu'à la terre depuis où que ce soit dans la galaxie ou des galaxies abrésinantes néanmoins ou raison pour laquelle plutôt la terre est devenue un terrain de déchets universels pour toute cette région de l'espace déchets dans le sens vis-à-vis de l'esprit de l'ancien empire c'est-à-dire je vois qu'une tête et qu'elle obéisse qu'une tête de bétail obéissante alors lui il dit qui sait pourquoi pas ça se pourrait ce qui explique cette mixité de races de cultures de langages de codes moraux religieux d'influence politique parmi la population isbise sur terre le nombre et la variété des sociétés différentes sur terre est extrêmement inhabituelle sur une planète normale la plupart des planètes de classe 7 non oui de classe 7 dans un système solaire de type 12 sont habitées par une seule espèce d'humanoïdes d'habitude quand il y en a en plus la plupart des civilisations anciennes sur terre et des événements terrestres ont été célestement influencées par le biais de ces opérations hypnotiques cachées de l'ancien empire à partir des bases de l'ancien empire jusqu'à présent personne n'a réussi réellement à se figurer comment et depuis où ces opérations sont menées ou par qui parce que toutes ces informations sont hautement protégées par des écrans et des pièges il est aussi d'accord avec ça le piège c'est par exemple de lancer une mode d'adorer la lumière lors de cette opération tunnel lumière d'adorer y aller et en plus je ne sais pas si vous savez mais cette idée de le retour au père ou à la mère comme vous voudrez le retour à la source quand on anthropomorphise l'idée de source comme étant une conscience unique par exemple et surpuissante et c'est le père le père créateur cette idée de retourner au père créateur alors que c'est lui qui nous a mis au jour c'est un petit peu comme si à mon âge je retournais habiter chez mes parents je trouve ça très bizarre maintenant que j'ai envie alors que je suis dans une autre situation de retourner à une époque où ma conscience du monde et mes possibilités de vie étaient libres heureuses protégées c'est autre chose mais que ce soit chez mes parents je ne comprends pas non je n'ai pas été mis à jour si on peut dire pour retourner dans les jupons de ma mère j'ai été mis à jour pour perpétuer plus loin l'exploration et la compréhension et ma propre évolution que mes parents en profitent c'est une chose mais que vous voyez ça n'a rien à voir avec retourner voilà retourner au domaine de la source qui n'a pas été polluée par l'ancien empire voilà là je suis assez d'accord c'est les 96% de la KHA ok d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'opération entreprise pour rechercher découvrir et détruire cette vaste et ancien réseau de machines électroniques qui créent ces champs de force maîtrisant les isbis en tout cas pas de notre part en effet ben nous on est bloqué sur terre et quand on s'en échappe on croit que c'est Elon Musk qui va diriger l'affaire enfin le système de propulsion à la Elon Musk qui va diriger l'affaire mais c'est d'un c'est d'un c'est pitoyable imaginez on vous amène avec un engin de transport de troupes blindées avec tout le matos à l'intérieur à un endroit perdu dans la jungle et puis là vous sortez alors qu'il a réussi à pénétrer jusqu'au cœur de la jungle vous sortez et à pied vous devez continuer l'exploration au milieu de tous les dangers de la jungle en étant donc hyper vulnérable parlons mais non c'est idiot donc il n'y a rien qui a été non plus entrepris pour mettre fin à cette machinerie électromagnétique de choc d'hypnose de contrôle et de programmation et d'effaçage de mémoire il est aussi d'accord bien sûr tous les membres des équipages des forces expéditionnaires du domaine sont maintenant au courant de ce phénomène depuis tous les temps depuis toujours depuis qu'en tout cas elles opèrent dans ce système solaire tout en essayant de prévenir et d'échapper à la détection et à leur capture par les pièges laissés par le old empire l'ancien empire les pièges et les actions directes bon et nous arrivons à la fin de la deuxième partie on en a encore peut-être pour 10 minutes même pas donc il y a eu des erreurs de traduction sur le temps des confusions vis-à-vis des notions de galaxies et d'univers entre l'idée de conscience supérieure d'humain des confusions vis-à-vis de la propriété galactique et du pouvoir de projection entre les différentes espèces de projection et d'interaction et le plus Metallic Man réfléchit à tout ça le plus ça lui paraît correspondre à ce qu'il connaît et à être réaliste alors il va nous mettre quelques points clés en évidence quoi qu'il en soit il pense que ce qu'il va définir là maintenant est vrai en regard de cette étude partielle de cette section du bouquin alors on a quelques points à traduire là encore la plupart de ce qui a été postulé est vrai à partir du moment où la guerre entre le domaine et l'ancien empire est réelle mais lui dans ses missions et dans son rôle n'a jamais eu besoin de cette partie là de connaissance comme un atout enfin comme un outil et il ne connaissait rien à ce propos là l'information à propos du temps est correcte c'est absolument mécompris par la plupart des humains mécompris mal compris point depuis 1980 le majestique a pris un rôle majeur par le biais de son travail avec ses espèces et avec l'aimantide vis-à-vis de la maintenance et du développement de cette planète prison pour la transformer plutôt en orserie de conscience en car ça marche très très mal là je suis désolé là et là il se plante il se rend compte dans quelle situation on est avec un tel pourcentage des gens qui n'ont pas de conscience ou qui ne sont pas éveillés ou qui n'ont pas assez d'intuition d'instinct pour remarquer que ce n'est pas parce que quelqu'un a une cravate et du pouvoir qu'il a raison et qu'il faut l'écouter et lui obéir là moi je trouve que je suis désolé c'est pour ça que je pensais que le majestique n'était pas associé avec les bons Ziti puisqu'il a du pouvoir et on suit ses ordres si on peut dire ses directives et que ça se passe de plus en plus mal et qu'on va on va à la catastrophe vis-à-vis de l'humanité de ses capacités d'éveil d'évolution et tout ça le niveau de santé le niveau de conscience l'entreprise on pollue de plus en plus alors qu'on avait les moyens d'avoir des énergies libres non polluantes enfin bon la totale nous vend des saloperies médicales alors qu'on a inventé les systèmes pour maintenir nos santé la récupérer ça revient au bout du jour notamment d'ailleurs pour le travail sur les fréquences les informations fréquentielles quantiques ou pas donc docteur Riff le travail de William Reich le travail d'énormément de gens dont les machines qui guérissaient Vlakovsky et d'autres qui guérissaient nos maladies ont été séquestrées et ne servent finalement qu'aux happy few qui nous martyrisent le leadership militaire de Roswell devrait être capable de comprendre les rapports avec l'aspect militaire de cette histoire les aspects regardant en concernant la conscience aurait simplement terrifié le leadership de Roswell militaire à Roswell et les rendre confus mais les données sont très vraies jusqu'à présent en parcourant ce document il n'y a aucune raison de considérer que ce soit une œuvre de fiction il semblerait même que c'est exactement ce qu'il dit qu'il est apparemment les écrits à propos du contrôle mental ont amené les Américains à pratiquer de manière cachée le programme monarque et pas que parce que bon ces pauvres victimes passent par les électrochocs mais je suppose que tout le monde a entendu parler de la stratégie du choc de Naomi Klein et que vous constatez qu'à la suite du 11 septembre ils ont mis en place une situation dans laquelle les gens ont plus facilement toléré le Patriot Act et la restriction de toutes nos libertés mondiales ça a commencé aux Etats-Unis mais finalement c'est mondial en passant par les compagnies d'aviation la sécurité la sécurité puis en plus leur capacité et leur autorisation à venir fouiller dans nos vies lire nos emails interrompre nos communications entre nous mais ils n'avaient pas le droit avant c'était un espionnage c'était criminel tandis que là c'est autorisé par les Etats et c'est même nous qui payons le personnel et les machines pour le faire sur des taxes dont une grande majorité est détournée à leur fin non mais enfin ça suffit on va pas s'énerver c'est l'apéro deuxième gorgé autant je parle d'ailleurs je la vois qui parle heureusement qu'on arrive au bout pas parce que j'en ai marre mais parce que ça devient inaudible peut-être enfin pénible il n'y avait aucune raison à ce gris à ce ziti gris de type 1 de mentir aucune ben là je suis pas très d'accord mais je suis pas complètement d'accord même s'ils ont transformé la prison en élevage de conscience ça marche pas ça ne marche pas lui il vient de découvrir tous ces renseignements-là personnellement nous on les pratique par d'autres biais mais on est très très peu nombreux ça marche pas on n'a aucun pouvoir on nous traîne de tarés de fous de conspi de complotistes de terroristes domestiques de ce que vous voudrez enfin c'est vraiment du foutage de gueule il y a une situation et comme lors de tous les false flags on accuse un bouc émissaire qui veut noyer son chien l'accuse de la rage bon le fait de nous amener ces informations avait un but puisqu'il semblerait que la base de ces informations soit verrée vraie pardon mais a été modelée en fonction des limitations des capacités de compréhension du public et que ça en appelait à leur niveau de compréhension et finalement parce que le Majestic 12 a été établi alors Majestic 12 c'est le nom du groupe des 12 personnes qui sont maintenant beaucoup plus il a changé de nom ils sont beaucoup plus mais c'est aussi le nom de toutes les opérations qu'il va entreprendre dans son idée lui il en faisait partie mais il ne connaissait pas tout le personnel donc c'est compartimentalisé ou compartimenté en tout cas bon et son rôle impliquait une forte interaction avec ces espèces Ziti vous tous qui lisez Metallic Man vous pouvez voir que le contenu et les intentions de ces articles enfin et à la lecture du contenu et des intentions de ces articles il devrait vous paraître évident que le Majestic 12 croyait ce que les extraterrestres leur ont dit et que son rôle dans cette aventure était dans le sens d'un effort de reconstruction d'amélioration des choses et bientôt on aura peut-être la troisième partie à moins que je change ou pas comme je disais tout à l'heure hier donc voilà encore trois bonnes heures et plus d'informations et de quelques récupérations et de pas mal d'encars évidemment j'espère que ça vous a bien plu que vous appréciez sinon vous ne se veillez pas là évidemment et je vous souhaite à tous un bon courage ou à l'éclairvaillant on respire le bon air pur et s'il n'est pas pur on le transmute on transmute toutes les énergies en énergie favorable à nous qui nous permettent de mieux entrevoir un futur meilleur tout en étant capable de se préparer au pire à très bientôt salut